Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette petite session live avec Gilles le topic de la journée va être de discuter des bridge cantilevers, topic moderne si on peut dire alors Gilles on te présente plus, c'est un praticien qui a une pratique privée depuis 1986 tu as été MCU à la fac pendant une bonne vingtaine d'années si je ne me trompe pas membre fondateur des bioteams et coach de la bioteam Paris depuis 2014 et tu fais également partie du groupe international bioémulation comment vas-tu Gilles ? ça va très bien Alex et toi ? très très bien, on essaie de rester motivé et de rester positif malgré la situation qui est un peu particulière en ce moment qui nous touche tous, on a eu des recommandations du président hier il faut tenir encore un petit peu jusqu'à au moins mi-mai qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça ? je pense qu'il faut effectivement garder le moral au maximum pour les confrères et l'ensemble de la profession mais je pense aussi et j'en parlerai beaucoup à nos artisans prothésistes c'est extrêmement compliqué pour tout le monde on peut voir de deux manières cette pause imposée ce moment ressenti par certains comme une contrainte pour d'autres comme une occasion de se réinventer un peu de se redéfinir, d'aller chercher nos priorités peut-être ailleurs que là où on les avait placées initialement je ne sais pas, ça c'est propre à chacun, c'est très personnel c'est une introspection personnelle mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un temps qu'on ne pensait jamais avoir voilà le bon vieux terme j'ai pas le temps là il va falloir le faire peut-être disparaître de notre vocabulaire et prendre conscience de choses beaucoup plus importantes beaucoup moins futiles que parfois certains s'intéressent et c'est sûr qu'au niveau de la profession c'est compliqué alors c'est vrai que je n'étais pas dans un état d'esprit moi personnellement j'ai eu beaucoup de propositions de webinars d'en faire parce que je n'y étais pas en fait comme beaucoup d'entre nous et puis je me suis aperçu au message qu'on a reçu on avait programmé avec dans l'espace que je remercie à cette occasion un webinar avec Pauline Crief depuis quelques semaines déjà voire quelques mois ça fait peut-être au mois de février ou janvier et voilà quand Pauline m'a proposé de le placer là je lui ai dit oui parce que c'est vrai que pour beaucoup de confrères qui sont loin de leur cabinet les consoeurs loin de leur cabinet ils ont peut-être besoin en ce moment de garder le contact par le biais de la formation par le biais de l'échange de connaissances ils sont loin de leur outil de travail ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont le retrouver vraiment quand est-ce qu'on va tous le retrouver vraiment sous quelles conditions voilà il y a beaucoup d'incertitudes beaucoup d'angoisse aussi pour certains par moments et donc voilà je trouvais que c'était un moyen d'échanger et c'est le seul ça permet de garder un petit pied quand même avec le milieu professionnel finalement et puis même par le biais des chats on peut un petit peu discuter entre nous finalement les uns avec les autres c'est bien de profiter finalement ce temps de pause on l'a tous on n'a pas le choix donc c'est vrai qu'en profiter pour éventuellement peaufiner un peu nos formations optimiser nos connaissances c'est une bonne idée voilà c'est une bonne idée passer du temps aussi avec la famille c'est une autre bonne idée passer du temps avec les enfants passer voilà et revenir un petit peu sur des choses qu'on n'a plus le temps de voir en fait souvent avec les rythmes qu'ont pu avoir les uns et les autres et donc voilà donc en fait ce webinaire il est avant tout fait pour tous les conflères qui sont réunis ce soir je suis très heureux je les salue je leur adresse toutes les amitiés et puis j'espère leur apporter au travers de cette présentation voilà un maximum d'informations tu donneras peut-être dans quelques instants un petit peu les règles du jeu puisque en fait le but d'un webinaire c'est pas de se mettre en avant c'est d'apporter des choses aux gens et on souhaite tous les deux qu'on puisse répondre au plus grand nombre de questions voire idéalement à toutes les questions après ça va dépendre bien sûr la masse des questions et la façon dont tu vas avoir la lourde tâche de les regrouper les regrouper ah ben je suis bien aidé de toute façon dans ma tâche avec Pauline Criff et toute son équipe ils font déjà tout un travail de tri des questions pour essayer d'avoir des questions le plus optimales et qui correspondent le plus aux interrogations des praticiens avec nous alors on va peut-être démarrer si tu le veux bien écoute il n'y a pas de problème on va sans tarder démarrer voilà une petite manipulation de quelques instants j'espère donc la soirée si je puis dire va s'articuler évidemment autour du bridge collé on a une conception il y a une articulation de la présentation qui est faite finalement autour de de deal point fort finalement comme des recettes finalement tu vas approcher ça comme des recettes voilà j'ai voulu qu'on un peu comme voilà un petit peu comme top chef comme l'émission top chef je trouvais que c'était voilà plutôt que de partir dans des très grandes considérations alors j'ai essayé de mixer quand même bien évidemment du fond et de la forme et beaucoup de choses cliniques mais que sur le temps de ce webinaire en fait on puisse donner aux praticiens finalement toutes les recettes nécessaires pour pouvoir mettre en place les premiers bridge cantilever pour ceux qui n'en ont jamais fait et puis pour ceux qui en ont déjà fait peut-être apporter quelques compléments d'information éprouvés par la littérature ou pas on essaiera d'être vraiment d'être très objectif sur ce que l'on sait mais aussi sur ce qu'on ne sait pas encore et de manière à avoir finalement sans aucune rétention d'informations essayer d'avoir un point le plus précis possible j'espère en tout cas c'est dans cet esprit que j'ai démonté sur cette thématique qui reste quand même une thématique ô combien d'actualité qui est contemporaine qui est très contemporaine et pour lequel en fait on a encore du mal à totalement borner je dirais tous les aspects de cette de cette cette thérapeute alors on a beaucoup de praticiens et d'amis avec nous Gilles on a Camille Lolland Olivier Leroux bonjour de Jérôme Admin oui alors bravo bonjour Jérôme Michel et j'en passe soyez m'excuser bravo à Camille pour son superbe webinaire de l'autre jour j'ai pu assister qu'à la première demi-heure mais oh là là elle ne m'a pas fait regretter de ne pas faire de pédo parce que j'étais vraiment très très mauvais mais par contre elle m'a ça m'a permis de me réintéresser à une discipline que j'avais complètement non seulement oubliée quasiment jamais pratiquée et avec à la fois le charme et le professionnalisme qu'on lui connait bravo Camille en tout cas très bien je pense qu'on va pouvoir démarrer on rentre dans le vif du sujet allons-y Gilles alors voilà 10 recettes donc surtout vraiment on le fait comme à la maison c'est le cas tu m'arrêtes quand tu veux je te laisse je te laisse complètement on essaie d'avoir tous les petits secrets de tes recettes voilà on le fait vraiment à la bonne franquette comme on dit donc on va voir effectivement la conception et la réalisation donc de ces bridge quantitative alors comme beaucoup d'histoires aujourd'hui c'est peut-être aussi quelque chose qui va être encore plus révélé après ce temps de confinement ce temps d'interrogation peut-être d'introspection personnelle c'est ce que nous disions il y a quelques instants la notion de travail en équipe la notion de solidarité la notion de travail en équipe la notion d'échange et en fait cette présentation c'est pas Agile Sikirle c'est une équipe c'est Jean-Pierre c'est mon frère jumeau d'ailleurs vous voyez les liens de ressemblances énormes avec Jean-Pierre voilà parce que dans les échanges dans la confrontation des idées dans l'apport bibliographique que Jean-Pierre peut réaliser au quotidien dans les aspects cliniques avec lesquels voilà moi je peux échanger avec lui mais également vous êtes complémentaire dans la manière de présenter les choses vous êtes vraiment complémentaire sur vos connaissances on a un dénominateur commun c'est notre papa professionnel Michel Degrange mais ensuite on a suivi deux voies un petit peu différentes moi j'ai fait à peu près une douzaine d'années de recherche au laboratoire mais à un niveau tellement moins important que Jean-Pierre lui c'est vraiment je l'appelle l'imminence grise la science il dirige aujourd'hui un des plus gros laboratoires de recherche en Europe et donc voilà c'est une tâche pas facile il a au décès de Michel il a finalement redéfini d'autres voies d'investigation pour le laboratoire la recherche clinique la biomécanique enfin voilà le pôle collage est resté très fort aussi et avec toute la maestria qu'on lui connaît donc en fait on échange on fait on n'a pas on n'a pas le même apport moi c'est plus l'apport clinique mais c'est plus l'apport scientifique et voilà j'ai un plaisir immense bien sûr à travailler avec ce garçon d'une intelligence rare et avec qui j'ai une très très profonde un très profond lien d'amitié depuis combien de temps vous travaillez ensemble ? là on travaille ensemble réellement vraiment quotidiennement depuis environ 13-14 ans à peu près voilà on se connaissait déjà du laboratoire mais c'est vrai que voilà on s'est beaucoup 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 rapproché au fil des années et 14 ans qu'on travaille quotidiennement ensemble il n'y a pas quasiment 2-3 jours dans la semaine où on ne s'échange pas où on ne se parle pas voilà donc voilà c'est un travail d'équipe et ce n'est pas le travail d'une personne puis je rajouterai également nos amis Hélène et Didier Crescenzo mais j'en parlerai un petit peu plus tard eux aussi sur la partie laboratoire ont été vraiment un apport complémentaire extrêmement important sans lequel on n'aurait pas pu non plus évoluer comme ça au travers des différentes situations qu'on a eu à gérer alors pour rentrer très vite dans le vif du sujet maintenant l'absence d'une dent antérieure représente un traumatisme évident pour des aspects que je ne vais pas redéfinir mais en général on lui doit deux causes deux grandes causes les causes d'agénésie alors pour les agénésies en fait si on retire la troisième molaire et la seconde prémolaire inférieure on a des taux en excluant les dents de sagesse qui tombent aux alentours de 2 à 10% un petit peu moins de 10% c'est les études de Boadjian et de Matalova ça c'est pour une des premières grandes causes en fait d'absence d'une dent antérieure la deuxième grande cause c'est le trauma rebonjour à tous désolé on a eu un petit souci je pense qu'on a été un peu victime de notre succès Gilles il y a probablement eu trop de trop de connexions sur la bande au niveau de la bande passante c'est pas grave les aléas du direct on va reprendre là où on en était absolument donc là on en était sur les traumas et donc j'ai expliqué que sur cette météanalyse et revue systématique de la littérature sur environ 3200 articles on arrive à un taux de trauma qui est de l'ordre de 17,5% ce qui m'a apparu intéressant dans cette étude réalisée par une équipe d'Indiens c'est qu'en fait les traumas n'arrivent pas le plus souvent comme on l'imagine dans les cours d'école ou les activités sportives du mercredi pour les enfants mais plus souvent à domicile donc 17,5% c'est un je dirais que c'est un pourcentage important au-delà de tout ça face à notre patient c'est ça la statistique que j'ai envie de retenir c'est que face à des patients qui présentent un édentement unitaire en particulier a fortiori lorsque ces patients sont jeunes c'est en fait 100% de leurs problématiques 100% de leurs problématiques qui impactent bien sûr le niveau psychologique qui impactent la relation sociale avec les autres surtout à un âge comme celui-ci et puis qui impactent bien sûr je dirais l'incidence esthétique majeure dans le bloc antérieur alors si vous voulez bien cette construction on l'a réalisé autour de un peu de l'émission Top Chef l'idée c'est dans un concentré comme un webinar c'est de retirer un maximum de recettes et je l'ai monté un peu en 10 recettes et j'ai d'ailleurs emprunté à mon ami mon fidèle ami Stéphane Coubi un peu cette idée de son magnifique livre sur les facettes qu'il a fait à partir de plusieurs recettes en fait et recettes de ces facettes je l'ai repris un peu cette idée pour les cantilevers on va avoir deux phases en fait dans le plan la phase de conception et la phase de réalisation clinique dans la phase de conception on va commencer par le principe du cantilever le principe du cantilever par rapport au bridge conventionnel tel que nous l'ont apporté l'école Libatidis-Thompson-Del Castillo donc l'école Maryland dans les années début des années 80 milieu des années 80 c'est qu'à l'époque on n'utilisait que le métal bien sûr mais on avait tendance à démultiplier les ancrages je rappelle qu'on passait de l'ère de la proteste fixée périphérique avec la fameuse triade de Housset sustentation rétention stabilisation au collage et qu'on avait fait cette erreur sans le savoir en essayant de faire bien de démultiplier les ancrages souvent pour ne remplacer qu'une seule dent qu'on pensait à un édentement unitaire bref l'évolution de ces bridges collimétalliques nous a amené à réaliser in fine deux appuis un appui antérieur un appui postérieur pour remplacer une dent manquante le cantilever lui on va lui supprimer un appui pour ne garder qu'un seul appui donc avec ce qu'on appelle une mono-ailette remplaçant donc une dent donc on a un intermédiaire de bridge et un seul appui au lieu de deux alors ce principe du cantilever en fait il naît en fait il trouve ses origines finalement dans l'architecture il trouve ses origines dans l'architecture et en fait comme beaucoup de transferts de technologie et bien il y a un transfert de technologie des conceptions architecturales en particulier construites en cantilever si je prends les ponts si je prends les habitations on a énormément de structures en cantilever vous sortez de chez vous alors malheureusement pas en ce moment parce qu'on est confiné mais en fait on lève le nez alors que ce soit Paris dans les grandes villes partout on est en permanence confronté à des structures en cantilever donc c'est quelque chose que les architectes connaissent bien pour la petite histoire la première structure en cantilever a été faite pour un particulier ici ce qu'on appelle la maison sur la cascade aux Etats-Unis faite par Frank Lloyd Wright dans les années 30 cette avancée au-dessus de cette cascade signe une des premières réalisations en cantilever les architectes connaissent très très bien ces structures en cantilever avec des portes à faux plus ou moins importants comme ici dans ces habitations la première structure en cantilever à laquelle on peut penser c'est le plongeoir quand on monte sur un plongeoir avant de prendre son élan sur le bout du plongeoir on est finalement en suspension au-dessus de l'eau on est complètement en cantilever quand vous allez être déconfiné j'espère le plus rapidement possible à partir du 11 mai et que votre premier dîner chez les amis ça va être chez les amis qui ont cette maison et que vous allez passer un superbe dîner de retrouvailles tout au-dessus de l'eau en cantilever là c'est une structure qui est également l'illustration de ce que l'on peut faire il y a mieux pour ceux qui partiront et qui loueront dans les rocheuses à Airbnb par exemple j'espère le plus vite possible aussi ils pourront découvrir leur chambre ici à 1000 mètres au-dessus du sol pas avoir peur du vide là pas avoir peur du vide on peut également monter les marches de l'escalier qui sont elles-mêmes en cantilever aller se coucher en cantilever alors le top du top c'est dormir sur un lit en cantilever bref le cantilever est partout dans notre vie ceux qui sont allés ici au Grand Canyon Skywalk c'est un très bel exemple de cantilever un 21 mètres de porte-à-faux destiné à recevoir jusqu'à 120 personnes et tout ça à 1200 mètres au-dessus du sol il faut vraiment que la structure en cantilever soit totalement éprouvée et c'est une notion qui est encore une fois éprouvée autre transfert de technologie et ça dans le domaine du collage on le sait depuis très longtemps un transfert de technologie depuis le monde aéronautique vers la dentisterie Michel Degrange mon maître disait en fait soyez cohérents si vous ne croyez pas au collage pour ceux qui étaient sceptiques sur l'adhésion et sur la pertinence des joints collés il disait si vous voulez être logique jusqu'au bout ne prenez pas l'avion puisque un grand nombre de pièces de ces avions sont assemblées et sont toujours assemblées y compris sur des avions de chasse avec des techniques adhésives alors si on revient un peu plus spécifiquement sur la mécanique du cantilever de quoi s'agit-il ? on a un seul appui cet appui ici il va supporter en fait une travée et cette travée si on se rappelle un peu de nos souvenirs du baccalauréat ou de notre première année de médecine on peut calculer un moment ce moment c'est quoi ? c'est le produit de la force multiplié par la longueur de la travée et donc quand on va appliquer une charge F à l'extrémité de cette poutre on va avoir un moment qui va être référencé mathématiquement par cette formule avec essentiellement des contraintes de tension au-dessus de la poutre et des contraintes de compression en dessous de la poutre et on va avoir également des effets de flexion à l'endroit le plus fragile de la connexion qui est donc cette connexion elle-même c'est-à-dire l'endroit où on part du point d'appui du seul point d'appui du mono point d'appui qui va supporter toute la longueur de la travée donc on va avoir des forces de compression des forces de tension des forces de cisalement des forces de pelage toutes ces contraintes on le sait bien dans la mécanique du joint collé sont des contraintes qui sont très délétères et en particulier il y en a une qui est particulièrement délétère c'est les contraintes de cisaillement-pelage qui ont pour effet de délaminer le joint collé c'est comme ça qu'on a accès aux valeurs d'adhérence quand on fait des joints collés en insérant un coin on va grâce à la longueur de la fissure générée par l'insertion de ce coin on va avoir un accès direct à ce qu'on appelle l'énergie d'adhérence d'un polymère par exemple sur un substrat donné ce qu'on appelle le chip test le DCV test ce sont des tests qu'on a beaucoup utilisés et dont Michel était le grand le grand je dirais spécialiste on va dire au travers des différents travaux qu'il nous a fait réaliser au sein de son laboratoire alors augmenter le nombre de piliers diminue la longévité d'un bridge collé comment expliquer ce résultat en réalité avec un seul pilier les forces de clivage sont réduites pourquoi parce que finalement les contraintes sont absorbées grâce à la mobilité de l'intermédiaire de manière synchrone au pilier quand l'inter reçoit une contrainte le pilier bouge quand le pilier bouge l'inter bouge aussi et donc prévient l'échec majeur l'écueil majeur qu'on a tous rencontré dans notre exercice c'est le décollement partiel et en particulier je pense aux échecs retentissants sur certaines attelles de contention coulées-collées métalliques avec plusieurs appuis ou des attelles bridge avec les problèmes dus à ces décollements partiels et les risques particulièrement de grandes étendues pardon particulièrement les attelles de grandes étendues avec vraiment de nombreuses ailettes absolument et en particulier sur des zones différencières c'est à dire entre la latérale qui subit plutôt des centrales qui subissent plutôt lors de la propulsion des effets de plaquage de l'ailette et puis dans les canines qui étaient souvent associées pour maintenir des attelles de contention avec des forces des vecteurs de force beaucoup plus obliques lors des trajectoires et qui donc avaient des effets qui tendaient au décollement partiel donc c'est vrai que l'idée du cantilever c'est contre nature je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée mais c'est un peu contre nature et pourtant les premières propositions de collage quand on regarde dans la vidéographie déjà du début des années 80 avec en particulier une très belle étude de Hopkins dans le British Dental Journal en 1980 quand on regarde un peu plus loin les études réalisées ici entre 1978 donc imaginez 1978 il y en a je suis sûr qui nous écoutent qui n'étaient pas nés encore à cette époque peut-être qu'en 1993 ah oui mais il y avait peut-être encore qui n'étaient pas encore complètement nés on avait déjà des études sur ces bridges cantilever et en fait ici c'est une étude de Jemal non pas Ibrahimi Jemal et collaborateurs en 1999 dans le journal of oral rehabilitation qui nous amène à la conclusion suivante c'est que le risque d'échec en termes de décollement est deux fois supérieur donc dans le cas d'un bridge qu'on appelle fix-fix c'est-à-dire deux appuis par rapport à un bridge collé cantilever et les auteurs expliquent bien que très probablement le succès est dû simplement au fait qu'il y a un degré de liberté pour le cantilever qui est beaucoup plus important que pour le bridge à deux élèves c'est ce qu'on a expliqué puisqu'il n'y a pas ce risque de décollement donc de contraintes différentielles au niveau des appuis puisqu'il n'y a qu'un seul appui alors comment commence l'histoire comme une jolie histoire c'est pas il était une fois parce que c'est une histoire vraie mais ça démarre en 2006 et en fait ça démarre à partir d'une lecture donc de Jean-Pierre sur une étude d'un papier de Matthias Kern ici on est en 1991 Matthias Kern est professeur à l'université de Kiel en Allemagne c'est le père absolu c'est le papa de ces bridge collés cantilever il faut être très clair d'autres auteurs en particulier je pense à Alain Brabant je sais que Michel aussi réalisait des cantilevers mais à l'époque on le faisait avec plusieurs appuis on les faisait avec des préparations du type McBoyle donc avec des formes de préparation qui étaient beaucoup plus empreintes des formes de préparation d'un les moyens d'ancrage de bridge comme on les appelait à l'époque que des véritables cantilevers comme Matthias Kern l'a décrit alors l'histoire fait qu'il a commencé à coller des bridges à l'époque en céramique infiltrée d'un verre le procédé INSERAM mis au point par Michael Sadoun dans les années 80 82, 85 et en fait il revoit ses patients et très rapidement il colle ses bridges en INSERAM et il revoit le patient avec finalement à l'observation clinique une fracture du côté palatone le patient n'est absolument pas gêné Matthias Kern va repolir un tout petit peu l'ensemble et le patient la semaine suivante lui dit mais professeur Kern finalement pourquoi vous voulez me refaire ce bridge en fait moi il ne me gêne pas du tout et donc à partir de là Matthias Kern a l'idée finalement de reconcevoir ces mêmes bridges mais cette fois-ci en cantilevers c'est-à-dire directement avec une monorélète et c'est comme ça que l'histoire naît on revoit ce patient ici en 2010 avec 18 ans de follow-up et les bridges toujours en place donc en fait Jean-Pierre tombe sur ce papier tout de suite il m'appelle ça c'est le voilà ça c'est vraiment au sein de notre équipe c'est toujours un plaisir à chaque fois que quelqu'un l'un d'entre nous voilà découvre entre guillemets quelque chose d'intéressant on en discute ensemble on en parle ensemble et il me dit écoute voilà c'est formidable et moi je lui dis issu de l'école de prothèses je lui dis mais non mais Jean-Pierre tu as fumé franchement je ne peux pas me parler d'un cantilever moi je fais de la prothèse c'est n'importe quoi ça ne peut pas marcher etc il ne faut jamais 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 être affirmatif comme ça il publie c'est un peu contre nature finalement des concepts quand on compare ça au concept de dentisterie conventionnelle de prothèse conventionnelle on est un peu à l'encontre de certains de ces concepts c'est pas c'est pas intuitif initialement le concept de cantilever c'est complètement pas intuitif ça je suis entièrement d'accord avec toi c'est complètement pas intuitif on imagine qu'à chaque fois qu'on va manger quelque chose tout va se casser ou tout va se décoller non c'est complètement je dirais même c'est contre intuitif au départ et maintenant c'est contre intuitif dans l'autre sens on y reviendra donc il publie ici avec un différentiel de taux de survie de 92 enfin de 20% environ à 5 ans donc ici avec des ponts collés en inséram alumina alors attention c'est pas du zirconia comme on l'entendrait aujourd'hui c'est l'inséram alumina c'est à dire c'est une céramique infiltrée d'un verre ici avec un traitement spécifique j'y reviendrai tout à l'heure donc effectivement là on se trouve avec des taux de survie qui sont extrêmement importants même à 5 ans et donc là c'est le premier cas pionnier c'est à partir de là que commence nous notre petite saga française avec ce cas pionnier c'est le cas de Loïc donc Jean-Pierre réalise avec Lionel Coudray son prothésiste de l'époque ce premier cas on a publié ici c'était dans Clinique en fait ce premier article sur ce premier cas de Lionel et de Jean-Pierre le voici ici à 114 mois donc 114 mois si mes calculs sont bons on doit être pas loin des 11 années 10 années 9 années et demi à peu près et donc voilà Loïc Loïc entre temps s'était mis au rugby Loïc on connait l'histoire de Martine là c'est l'histoire de Loïc bref à partir de ce cas bien sûr on tire pas une voie de comportement à partir d'un seul cas clinique ça n'a aucune valeur mais disons que voilà on est interpellé on est interpellé par l'étude d'abord de Mathias Kern le papa de Cepridge quand il est d'abord et on est interpellé par le cas de Jean-Pierre alors après la conception j'arrive oui vas-y juste avant si tu veux bien d'abord je tiens à dire pour tous les tous les spectateurs qui ont pu nous rejoindre et qui ont peut-être raté une partie de la transition il y aura de toute façon un replay qui sera mis en ligne donc ils pourront revoir éventuellement le le morceau de la présentation qu'ils ont raté il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur les conceptions en cantilever est-ce qu'il t'arrive d'utiliser encore des cantilever en métal alors ça peut m'arriver d'utiliser des cantilever en métal ce n'est pas du tout une solution obsolète loin de là et en particulier c'est des cas très rares mais en particulier quand je prends un appui sur la canine pour remplacer une latérale en général je prends le métal si vraiment il y a une incidence esthétique plus importante à ce moment-là je choisirais la zircone je ne suis pas un grand fanatique de la zircone j'expliquerai pourquoi mais dans ces cas précis je peux être amené à utiliser le métal et ce n'est pas du tout has been d'utiliser le métal c'est la conception plus du cantilever j'ai envie de dire que le matériau qui est important je pense que c'est important de le rappeler parce que parfois on peut un petit peu l'oublier ça reste dans certaines situations encore une solution dans notre arsenal thérapeutique absolument absolument d'accord tu avais d'autres questions sur la conception Alex ? non non je pense qu'on peut avancer alors on a eu des praticiens qui nous ont rejoint Nicolas Boutin qui te passe un bonjour Michel Bartala Romain Sénos bonjour les amis Emmanuel Fougière super alors maintenant on va après cette première le plan conception première grande partie deuxième grande partie la réalisation clinique là on rentre vraiment dans les recettes et puis là on va dérouler donc les neuf dernières recettes on va voir tour à tour tous ces éléments là si vous voulez alors tout d'abord la préparation ce que j'ai appelé la ping préparation on va parler français l'ovalisation cristal l'objectif c'est quoi ? l'objectif c'est de mimer l'émergence naturelle d'une dent et en particulier de l'intermédiaire de crête alors en réalité dans les bridges collés qu'on a réalisé jusqu'à maintenant on suivait les préceptes de proteste fixée en général si on suit les préceptes de Schillingburg les préceptes de l'intermédiaire le contact de l'intermédiaire avec la crête ça c'est des vieux concepts de proteste fixée se fait en vestibulaire de la crête pour les bridges postérieurs on est au sommet de la crête en antérieur on est en vestibulaire de la crête le problème du vestibulaire de la crête c'est que même indépendamment des pertes osseuses souvent associées on se retrouve avec quelque chose qui est tout sauf naturelle où l'émergence prothétique n'est pas du tout une émergence naturelle et si on y associe et c'est souvent le cas une perte de tissu alors l'émergence devient une véritable catastrophe d'un point de vue intégration non seulement esthétique mais également biologique d'ailleurs en proteste fixée depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années vingtaine d'années on ne réalise plus ces concepts proposés par Schillingburg mais ici je vais déposer un ancien bridge de proteste fixée je vais suivre les concepts en particulier proposés par Daniel Edelhoff ici dans cette étude dans la quintessence internationale en 2002 qui propose de réaliser ce qu'on appelle des oveilles pontiques maintenant c'est une forme d'intermédiaire qui est très bien admise par toute la communauté scientifique et qui est réalisée de manière quasi systématique on va préparer le sommet de la crête on va avoir un intermédiaire qui est surtout convexe dans tous les sens et ça c'est quelque chose de très important bien sûr qu'il faudra checker avec le laboratoire de prothèses parce qu'il faut leur laisser la possibilité de faire cet interconvexe si on leur donne une crête qui est convexe elle-même c'est très difficile de rendre en fait un inter intégré qui lui-même soit convex ça va être très compliqué pour le laboratoire et donc on va devoir préparer cette zone cristale ici je vais déposer les éléments certains éléments avaient été repréparés sous la forme d'Inlecor je vais simplement préparer les oveilles pontiques et puis grâce au bridge provisoire de deuxième génération je vais temporiser de manière à ce qu'ensuite ici c'est un travail réalisé par mes amis Hélène et Didier-Crescenzo et bien Didier puisse faire sortir l'émergence des intermédiaires le plus correctement possible au niveau des institutions centrales donc en fait ces formes d'intermédiaires de bridge on les connaît très très bien elles permettent de créer par l'ovalisation en fait la simulation de deux papilles virtuels j'ai envie de dire et donc de recréer un aspect naturel trompe l'œil qui permet finalement d'harmoniser la sortie d'émergence au niveau de l'intermédiaire alors on retrouve la même chose ici si on réalise aucune préparation on ne peut pas espérer avoir une intégration à la fois biologique et esthétique convenable alors généralement je viens faire un petit trajet arciforme correspondant au collet de la dent contre latérale lorsque celle-ci bien sûr peut me servir de référence ensuite je vais faire une petite anesthésie du sommet de la crête 3 mm sont nécessaires entre le sommet de la crête et le contact osseux donc je vais faire un sondage parodontale je peux également m'aider d'une radiographie rétroalvéolaire donc correctement angulée et puis après prise de l'anesthésie je vais venir tout simplement préparer une zone d'ovalisation alors au tout départ j'avais appelé ça la cratérisation puis la cratérisation on s'est dit en particulier avec Christine Muller avec Jean-Pierre c'est pas très beau ça fait peur aux patients ça accroche c'est bête mais il y a des mots comme ça l'ovalisation c'est doux c'est ovale c'est pas anguleux c'est beaucoup plus doux donc voilà ça c'est d'un terme un peu trop barbare à un terme un petit peu plus doux donc l'ovalisation alors ça peut être fait à l'aide d'un laser comme ici un laser de puissance assez faible de Watt ça peut être fait également tout simplement avec une fraise bague rouge ici un 1,023 qui permet de peler le sommet de la crête d'être très précis malgré tout d'être très précis dans la forme en fait de ce logement pour ensuite grâce à une gouttière qui est réalisée avec des grands commerces et bien on va tout simplement sabler ces intradots attention Gilles tu frottes un petit peu le micro alors j'ai pas de micro je suis à distance du micro ça va mieux là ? oui c'est bon c'est bon voilà alors on va ici tout simplement bon forcément la crête n'ayant pas été préparée l'inter nous revient comme ça c'est justement ce qu'on ne veut pas on va transformer cette interconcave en un interconvexe donc on va tout simplement sabler c'est de la résine on va la sabler on va bien nettoyer on va la sabler on va ensuite placer un système adhésif et puis on va silane adhésif et puis ensuite on va mettre un composite flow sous la forme ici d'un dôme convexe convexe dans les deux sens c'est à dire à la fois vestibulolingual et à la fois mésiodistal et on va photopolymériser ce composite de manière à obtenir en fait une forme en dôme comme ceci permettant de créer deux papilles virtuelles par le jeu de la compression du sommet cristal voilà il faut parfaitement bien polir l'intermédiaire et de manière en généralement une cicatrisation en une dizaine de jours on revoit le patient en interséance doit nous permettre d'obtenir une cicatrisation de bonne qualité de première intention de bonne qualité s'il y a trop de compression ça va être sanctionné tout de suite par une inflammation s'il n'y a pas assez de compression et bien ça va être étonné par finalement une réabsorption en tout cas une redescente un peu du tissu et donc on sera amené à recorriger cette zone alors la gouttière moi c'est généralement le mode que j'utilise le plus mais si le patient sort d'orthodontie avec une plaque de olé et deux dents du commerce on va bien s'en convenir bien sûr pas de problème on va sabler mettre un adhésif universel et puis de la même manière placer un composite de manière à obtenir exactement les mêmes effets et voilà en une dizaine de jours on arrive à obtenir ces dômes ici avec des papilles virtuelles c'est d'une très grande simplicité toi Alex qui fait aussi bien des bridge cantilever mais surtout qui a une activité spécialisée sur les implants c'est vrai que ça fait rêver de voir des papilles comme ça par rapport au mal que vous vous donnez on arrive beaucoup plus facilement très clairement si on va avoir cette discussion là à gérer les émergences avec les bridge folies c'est un peu plus compliqué avec les implants parce qu'on va forcément avoir l'établissement de l'espace biologique au niveau de la connexion entre le pilier prothétique et l'implant on est un peu plus sujet à des récessions ou à des petites pertes de substances ça se gère quand même très bien mais en termes de simplicité clairement le choix va en faveur du bridge folie parce que l'établissement du pontique et de l'ovalisation se fait beaucoup plus simplement bien sûr donc voilà on obtient ces zones d'ovalisation et donc là on imagine bien l'intermédiaire se positionner à cet endroit là donc j'y reviendrai aussi parce qu'au laboratoire il y a des précautions quand même à prendre voilà ici plusieurs aspects sur différentes situations cliniques et ça il n'y a pas de difficulté à obtenir ça c'est un jeu de compressibilité muqueuse en fait c'est la résultante d'une compression du sommet de la crête voilà ici voilà donc dizaines de jours douzaines de jours environ pour obtenir ces ovalisations alors ce qui est très bien c'est qu'une fois qu'elles sont créées comme le patient ne peut pas ne pas porter sa gouttière ou sa PAP évidemment pour des raisons esthétiques la zone de compression est maintenue pendant toute la durée d'élaboration du bridge cantilever et donc on a une on a une grande sécurité sur le maintien de ces zones vous voyez on voit on voit très bien ici les pics papillaires qui sont la résultante simplement du jeu de dépressibilité de la muqueuse cristal donc c'est quelque chose qui est très très simple à réaliser alors même avec les adolescents qui sont toujours parfois parfois peuvent être un petit peu cracra généralement ça se passe bien il y a une prise de conscience il faut bien leur expliquer bien brosser bien sûr sous l'intermédiaire de bridge après chaque repas mais je n'ai jamais de difficulté avec les adolescents à obtenir des zones très rapidement qui sont propres et qui sont maintenues propres pendant toute la durée d'élaboration du cantilever et donc finalement la gouttière est assez bien acceptée également la gouttière est très bien acceptée à distance sociale 1 mètre 1 mètre 50 dans la sphère des 1 mètre 1 mètre 50 il n'y a pas de problème de visibilité réellement moi j'ai rarement de refus que ce soit sur des adolescents des enfants mais même sur les adultes je n'ai jamais eu de refus en fait de porter la gouttière avec les dents du commerce et donc ça veut dire qu'ensuite là ici on est au stade de la reconstruction définitive et bien ces zones sont maintenues et elles vont je vais dire on le verra sur le follow-up sur beaucoup de follow-up elles vont finalement s'optimiser au fur et à mesure de la cicatrisation autour de la céramique qui est bien évidemment on le sait le meilleur ami le meilleur ami des tissus parodontaux et donc on arrive à avoir vraiment du clipping attachment presque de la de la de la la reformation de ces papilles qui va qui va s'accentuer au fur et à mesure des années donc si je prends le cas de cette étudiante j'avais refait ce petit bridge collé c'était c'était un bridge collé de rochette avec des attelles perforées voilà ici la vue à deux ans on arrive dans certains cas alors c'est pas toujours le cas on arrive même parfois à avoir un tout petit bourrelet marginal autour autour de la céramique c'est à dire à quel point on arrive finalement à un hémétisme au niveau des dents naturelles entre les tissus parodontaux et la céramique qui est assez assez incroyable et sans avoir tout le temps ce petit bourrelet gingival en fait ce que j'observe vraiment quasi systématiquement c'est la redescente des papilles la fermeture des embrasures et globalement vraiment un très bon comportement des tissus parodontaux je pense que tu as la même réflexion Alex aussi complètement complètement même l'accès à l'hygiène est assez simple finalement pour le patient et on a vraiment une très bonne intégration des tissus mous autour de autour de cette restauration qui s'adaptent vraiment qui viennent toujours bien épouser les contours de notre pontique absolument donc voilà donc ici on est à 3 ans alors dans certains cas est-ce qu'il y a besoin de faire des aménagements tissulaires bon là tu vas effectivement pouvoir intervenir parce que très honnêtement pour beaucoup de mes patients je ne le fais pas je le fais quand vraiment il va y avoir une incidence néfaste c'est à dire qu'en fait un patient adolescent en sortie de temps orthodontique c'est toujours assez c'est des moments difficiles le patient est stressé de ce qu'il va avoir de savoir à quoi ça va ressembler et donc ça veut dire que réaliser un apport de tissus qui parfois est nécessaire je ne dis pas le contraire va nécessiter il ne faut pas l'oublier des temps de maturation qui sont de 12 à 15 semaines 12 à 15 semaines pour obtenir des tissus très matures au niveau de la greffe et donc ça veut dire 12 à 15 semaines de temporisation supplémentaire 12 à 15 semaines qui sont longs souvent en plus d'un temps d'un temps orthodontique alors il y a des situations on ne peut pas y échapper sur cette situation là il y a un effondrement des tissus il y a une ligne de sourire qui va découvrir l'ensemble des collets de ces dents et là notre ami Philippe Doucet lui fait un coucou s'il est là Philippe va réaliser une grève d'apport donc une grève d'apport conjonctive ici qui va permettre finalement de regonfler le volume regonfler le volume perdu attendre 12 à 15 semaines puis ensuite de la même manière comme si rien ne s'était passé et bien on va procéder aux mêmes étapes que tout à l'heure avec la gouttière de manière à réussir une intégration qui soit la plus biologiquement intégrée et esthétiquement intégrée ici mais en respectant ces temps de cicatrisation alors quelquefois Alex et on a pas mal de cas aussi tous les deux tu le fais tu peux le faire en seconde intention j'ai envie de dire oui si alors une fois que le bridge collet a été placé si on se rend compte qu'on a quand même un défaut assez important il est tout à fait possible de réaliser dans un deuxième temps après réalisation finalement et intégration de notre bridge collet il est tout à fait possible de réaliser une grève de tissu conjonctif enfoui pour compenser le défaut qu'on va avoir alors je recommande moi plutôt de le faire en première intention si on peut mais il peut y avoir pour différentes raisons par exemple l'âge du patient chez un patient qui va être un peu jeune on a peut-être pas envie d'orienter notre thérapeutique vers une mise en place d'une grève de tissu conjonctif tout de suite un patient qui a 14 ans je ne sais pas par exemple c'est peut-être pas forcément très indiqué donc il sera toujours possible en deuxième intention après si on le souhaite de regonfler et de venir redonner du volume à l'aide d'une grève de tissu conjonctif très bien si tu permets on va avoir quelques petites questions maintenant bien sûr on en a pas mal le sujet intéresse pas mal sur les ovalisations d'abord est-ce que tu as un outil de prédilection entre le laser le bistouri électrique et la fraise boule alors en fait j'utilise de plus en plus j'ai utilisé pendant des années le bistouri électrique avec des bonnes surprises et puis aussi des mauvaises surprises j'aime pas le côté fulgurant du bistouri électrique et donc je travaille de manière plus soft avec des softs laser simplement pour créer cette fusion cellulaire des premières couches au niveau du sommet de la crête mais ensuite je complémente toujours avec la fraise boule j'aime bien la fraise boule parce qu'elle me donne en fait exactement l'environnement que je cherche à recréer cet écrin en fait au niveau du sommet de la crête qui me permet ensuite à l'intermédiaire de pouvoir s'intégrer donc je répondrai très précisément une complémentarité entre le laser et la fraise boule mais là aussi n'allez pas acheter un laser pour ça la fraise boule sera tout à fait bien remplira parfaitement son rôle et par contre après une compression manuelle pour pouvoir faire en fait la modification de l'inter sans pollution de la résine par le sang est-ce que tu as des retours de tes patients concernant l'alimentation avec la gouttière alors il n'y a pas de retour particulier en termes de en termes de par exemple est-ce que tu leur donnes des conseils d'ailleurs les conseils surtout c'est de bien brosser au niveau de l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'intermédiaire de bien retirer de bien retirer la gouttière de bien nettoyer de bien brosser ils utilisent une brosse spéciale pour ça pour bien nettoyer l'intrado soit toujours très propre voilà mais en général et ça a été un peu ma surprise quand j'ai démarré ces bridge collés en 2008 c'est que finalement je n'ai jamais je m'attendais à plein plein de problèmes et en fait c'est une étape qui se passe très très bien il n'y a pas de problème particulier rencontré combien de temps tu attends après ton ovalisation avant de pouvoir passer à ton empreinte finale alors en fait en règle générale j'attends une quinzaine de jours en fait 15 jours 15-18 jours avant de faire la préparation et l'empreinte dans la même séance je suis complètement d'accord avec ça on a l'impression on pourra avoir l'impression que c'est une étape qui demande beaucoup de temps de cicatrisation à vrai dire ça va assez vite au bout d'une dizaine de jours on a déjà une stabilisation des tissus c'est toujours bien je suis complètement d'accord avec toi je pense d'attendre un tout petit peu un peu plus mais c'est quelque chose qui est assez simple et qui mature assez rapidement finalement qui mature très très bien parce qu'on joue sur la dépressibilité muqueuse et donc ça se passe très bien et surtout le gros avantage de ça c'est que le patient on sait qu'il porte sa gouttière donc il n'y a pas de risque avec ça parce qu'évidemment sinon les contraintes esthétiques sont énormes d'autres questions Alex ? oui est-ce que tu appliques une technique de polissage particulière avant de placer ton pontique est-ce que tu appliques une technique de polissage est-ce que tu mets en place une couche d'adhésif alors en fait le polissage j'essaie de l'obtenir au maximum au moment où je monte mon flot de manière à ne pas avoir à réintervenir dessus mais ce n'est pas toujours possible et dans ce cas là après j'utilise des manœuvres qu'on utilise pour le composite j'utilise des roues en particulier pour bien activer la surface et je termine avec des pattes diamantées de manière à avoir quelque chose de parfaitement poli et lisse et une couche de glycérine également où je re-photopolymérise à travers bon il n'y a pas de ça c'est pas très difficile en fait d'accord deux petites questions excuse moi je t'interromps mais c'est de vérifier que le flot ne vient pas se mettre sur les faces proximales et remonte sur les faces proximales et donc créer une gêne lors de la réinsertion de la gouttière c'est tout d'accord on a une question excuse moi sur le métal on revient sur le métal rapidement si tu as à mettre en place des bridge collés métalliques en cantilever dans le niveau du choix du métal alors si tu veux bien on y revient un peu plus tard très bien sans problème on a toute une partie sur le collage donc on y reviendra tout à l'heure très bien mais on n'oublie pas la question d'accord donc voilà donc voilà donc 3 ans et 5 mois ici on voit qu'effectivement l'intervention de Philippe a permis de regonfler élégalement la crête et donc permet une meilleure insertion une meilleure intégration alors troisième troisième chose troisième recette l'environnement inclusal là je voudrais vraiment vraiment insister là-dessus attention à ces situations de départ ces situations qui sont totalement chaotiques ces situations qui sont qui représentent un tel facteur d'échec au départ alors même que le brief n'a pas été réalisé et donc n'a pas subi la première minute de vie dans la bouche de ce patient dans des situations comme ça le temps orthodontique est totalement indispensable il est incontournable pour réaménager les rapports intra-arcades pour effectivement solutionner les problèmes parodontaux et éventuellement ensuite on fera un choix thérapeutique sur le moyen thérapeutique qui nous semble le plus adapté pour remplacer cet édentement pour compenser cet édentement unitaire donc attention en particulier aux supraclusions qui vont forcément si elles sont laissées en l'état créer énormément de contraintes sur le plan biomécanique il y a des facteurs de chèques d'échecs patent mais surtout qui vont nécessiter une majoration de la perte tissulaire au niveau de la préparation de l'ailette qui est totalement déplacée et totalement hors sujet donc en général je demande à mes orthodontistes de revoir les patients six mois avant la fin du traitement pourquoi ? pas pour juger leur travail je n'en ai pas les compétences mais juste pour vérifier et on a checké avant bien sûr avec l'orthodontiste avec le confrère ou la consoeur orthodontiste checker que l'overjet et l'overbite sont en rapport avec le moins d'agression possible au niveau de la face palatine de la dent qui va recevoir l'ailette autrement dit je vais demander généralement à l'orthodontiste d'augmenter un petit peu l'overjet de diminuer un petit peu l'overbite de manière à laisser finalement libre la surface palatine qui va recevoir la mono ailette et donc ça veut dire que six mois avant je check le patient en accord avec l'orthodontiste on se cale un rendez-vous téléphonique on échange des photos par mail et voilà et elle me dit ce qu'il est possible de faire je lui dis voilà les petites réserves que j'ai par rapport à la situation telle que je la vois six mois avant et comme ça ça a plein d'avantages et en particulier dans la planification du traitement quand le temps orthodontique est terminé ça a été validé par le duo et maintenant on peut tout de suite démarrer la phase de traitement prothétique et donc ne pas risquer des approximations qui parfois sont sujettes à des problèmes dans la réalisation du bridge cantilever voilà une de mes orthodontes préférées mon ami Camille Melchi donc là on a une très très grande habitude de travailler ensemble et voilà on se cale les rendez-vous un petit peu ici avant bon là c'est le temps dont il a été terminé de manière à laisser presque parfois idéalement une petite zone libre qui va recevoir les lettres donc qui va permettre de minorer au maximum la préparation voilà attention aussi aux zones de connexion à toutes ces vues sont très importantes à prendre en considération on va avoir un peu moins d'efficience au niveau du guide antérieur oui c'est vrai mais on le sait que les dents en particulier chez les adolescents vont continuer leur évolution au fil des années et donc que ce guide antérieur présent à un instant T ne sera pas le guide antérieur présent à un instant T plus 1 mais en tout cas à cet instant de la réalisation du cantilever il permet d'avoir une préparation la plus minime possible au niveau au niveau de la dent support du bridge cantilever et on le reverra tout à l'heure dans les formes de préparation voilà ici vous voyez par exemple à cet endroit là on sait qu'on va devoir à cet endroit là majorer un tout petit peu plus la préparation on peut être amené également à faire de légères améloplasties mais ce n'est pas le but l'idée c'est de bien caler avec l'orthodontiste de manière à avoir exactement la place nécessaire pour placer les lettres on reviendra sur les épaisseurs mais en général on est sur des épaisseurs entre 0,6 et 1 mm des lettres donc du côté du côté palatin vous voyez ici la situation ici à la fin du traitement orthodontique et ici après la préparation bien sûr au niveau des diamètres on va caler nos diamètres on sait qu'il y a une règle entre le diamètre de la centrale le diamètre de la latérale on fait généralement le diamètre de la centrale moins 2 pour obtenir le diamètre de la latérale et puis plus 1 pour obtenir le diamètre de la caline c'est la checklist de Pascal Magne et Urs Belzer donc voilà tous ces éléments permettent également 6 mois avant de vérifier la bonne coïncidence de ces diamètres avec l'orthodontiste une question Alex ou on avance ? je pense qu'on peut avancer et on reprendra un petit peu après les questions qu'on a eues sur le ponticovoïd ok pas de problème alors ici on va parler du choix du point d'appui donc 4ème recette le choix du point d'appui en général le choix de la centrale est prioritaire le choix de la centrale est prioritaire et on a 5 paramètres qui déterminent le choix de la dentilité en 1 la surface de collage la surface de collage est plus importante pour une centrale que pour une canine ou que pour une latérale en particulier la latérale donc généralement la centrale pour majorer les forces d'adhérence à son contact en paladin la présence d'une restauration c'est idéalement une dent indemne de restauration aujourd'hui on travaille avec Jean-Pierre en particulier sur d'autres possibilités mais je ne les évoquerai pas volontiers contrairement ici dans cette présentation mais en général on travaille sur une dent indemne de restauration 3 l'occlusion la dent qui n'est pas en occlusion l'intermédiaire permet de retrouver les contacts et en particulier effectivement attention l'occlusion sur un bridge cantilever le propos n'est pas de ne pas avoir de contact du tout on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans le check occlusal le risque de récidive s'il y a un risque de diastème il vaudra mieux qu'il soit entre la latérale et la canine qu'entre la latérale et la centrale donc ça c'est un autre argument enfin la croissance on s'appuie de préférence sur une dent qui a fini son éruption et souvent la centrale chez l'adolescent alors en fait toutes ces raisons dans le remplacement par exemple d'une latérale c'est les trois raisons qui donnent une préférence à l'appui sur un cilif central maxillaire il n'y a pas que nous qui le disons c'est avant tout encore une fois le papa de cette solution thérapeutique qui est le cantilever c'est Mathias Kern la surface de collage plus grande surface de contact vertical et en proximal pour la connexion elle est moins grande pour la canine une grande surface palatine on l'a dit de collage la visibilité de l'infrastructure quand on prend la canine on s'expose à avoir un risque de visibilité en particulier sur la partie médiale et puis l'occlusion en propulsion la dent pilier et l'intermédiaire vont dans le même sens dans le cas d'une centrale qui remplace une latérale ce qui n'est pas le cas quand on prend une canine puisque forcément les vecteurs de force sont différentiels entre ceux qui reçoivent la latérale et ceux qui reçoivent le pilier canin donc ces trois raisons donnent une préférence tu vois Alex à l'incisive centrale maxillaire pour supporter une incisive latérale est-ce qu'on n'a pas également excuse-moi je te coupe est-ce qu'on n'a pas également aussi un petit peu plus de travail en flexion au niveau d'un appui avec la canine du fait de la courbe du fait que la canine soit un petit peu positionnée au niveau de la courbe justement alors que on reste aligné par rapport à la latérale absolument la position dans cette zone courbe de l'arcade plus l'orientation des vecteurs de force lors des trajectoires dynamiques accentue les risques alors dans le meilleur des cas de décollement on y reviendra tout à l'heure dans le pire des cas en fonction du matériau la fracture absolument petite question toujours sur le choix de la dent pilier en cas de mobilité des dents est-ce qu'il peut arriver de faire justement un compromis alors d'abord la première raison c'est la première question c'est quelle est la raison de la mobilité est-ce que cette mobilité va nécessiter une contention plus importante indépendamment du remplacement de la norme manquante donc dans ce cas-là si véritablement pour des raisons par exemple parodontales il y a besoin d'une contention à ce moment-là on va se rediriger et là c'est plus du tout l'objectif du cantilever on va se rediriger vers des préparations d'attels coulés-collés métalliques on sait aujourd'hui bien les coller mieux les coller mais avec toujours ce risque encore une fois de risque de décollement partiel sur une des ailettes mais dans ce cas-là le cantilever sort totalement du champ d'investigation dans les cas de contention dans le cas maintenant d'une contention post-orthodontique on y reviendra là il y a des précautions à prendre et il y aura une contention bien sûr post-orthodontique mais faite d'une manière un tout petit peu spécifique au cantilever d'accord très bien alors cinquième recette Alex on avance les préparations les préparations au départ on n'a rien inventé du tout on s'est calé sur les chemins de traverse proposés par le professeur Kern avec des designs de préparation qui sont quasiment ceux de Mathias Kern je m'étais autorisé juste une chose à l'époque en 2008 2009 c'était de décentrer le puits de stabilisation que Mathias Kern proposait en pleine face palatine moi j'avais un peu peur de réaliser ça donc je préférais le latéraliser un petit peu créer finalement une sorte d'agrafe qui partait de ce petit macro-puit d'environ quelques dixièmes de millimètres de profondeur qui joue un rôle de stabilisation essentielle dans le bridge cantilever et puis qui avec la corniche qu'on va voir tout à l'heure et la boîte la boîte ici mésiale distale permettait de réaliser en fait un arceau de renfort bref les préparations l'épaisseur des préparations de palatine c'est de l'ordre de 0,6 mm on réalise généralement des épaulements à angle interne arrondi cervical entre 0,4 et 0,6 une cannelure palatine à distance du bord coronaire je vais y revenir qui permet de s'opposer à ces fameuses forces de cisaillement contraintes de cisaillement pelage qui sont très délétères encore une fois pour le joint collé et puis toute la problématique ça a été de savoir quelle était la surface développée le slice donc au niveau de la box de connexion qu'on avait évaluée à 12 mm² je vais revenir sur cette notion et puis un macro-puit de stabilisation aujourd'hui on verra que dans l'évolution des stabilisations nous ne le réalisons plus et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure ça fera partie du petit volet sur l'évolution des préparations pour quand il évolte donc voilà dresser un petit peu ces formes de contours qui finalement sont des formes de contours proposées par Mathias Kern dans une logique tout à fait évidente de transfert en fait ou de on va dire de oui de transfert des formes de préparation pour bridge collé de l'époque au bridge au bridge cantilever alors les 12 mm² en fait il nous fallait des valeurs moi j'ai pris cet article de Volfart à l'époque qui préconisait des connexions mais attention pour des bridges périphériques et ces auteurs en particulier Volfart préconisaient des connexions d'environ 16 mm² dans le secteur postérieur et 12 mm² en antérieur mais attention pour des bridges périphériques à deux appuis où là le mode de comportement sur le plan biomécanique n'a absolument rien à voir avec le bridge cantilever pourquoi ? parce que ce fameux degré de liberté rendu possible par le bridge cantilever on ne l'a pas du tout avec un bridge périphérique et surtout dans le cas du bridge périphérique on retire généralement toute la coque des mailles de rigidification coroner et donc effectivement on affaiblit considérablement la résistance biomécanique des dents des dents donc en fait je me suis dit ben voilà à l'époque c'est 12 mm² peut-être que si ça suffit pour des bridges qui sont beaucoup plus délabrants qui retirent tous les mailles et qui ont un mode de fonctionnement biomécanique différent ça doit a priori pouvoir se translater se transférer au bridge cantilever c'est parti comme ça c'est totalement archaïque c'est pas du tout evidence-based comme on dirait aujourd'hui et donc l'idée c'était bien sûr d'aller plus loin et avec Jean-Pierre on a contacté notre ami Pascal Pascal Magne je sais pas s'il est avec nous aujourd'hui il m'a dit que peut-être il essaierait de se connecter je sais pas s'il nous a rejoint je ne le vois pas pour le moment mais peut-être qu'il passera un petit peu plus tard voilà mais en tout cas voilà Pascal nous avait proposé de faire une petite étude il devait recevoir Maxime que tu connais bien Maxime Maxime Drossard et voilà tout le travail revient et le mérite revient à Maxime et à Romain Chéron qui avait monté le plan expérimental on avait on avait checké ça tous les trois et puis ensuite Jean-Pierre nous a donné un petit peu son avis ses corrections ses modifications avant d'envoyer à Pascal Pascal a été très excité par l'idée et malheureusement le financement d'Ivoe Clard vivant aux Etats-Unis ne s'est pas fait donc Maxime n'a pas pu partir et l'étude ne s'est pas faite et donc on est resté sous cette valeur empirique des 12 mm² moi j'ai qu'une envie j'aurais presque envie de reprendre la paillasse et de reprendre des études si Romain Seigneault m'écoute Mathieu Contrepois voilà deux jeunes ultra brillants les gars c'est à vous de prendre la relève refaites un peu de recherche faites de la recherche et calculez-moi la valeur idéale de ces 12 mm² mais j'y reviendrai tout à l'heure avec l'étude de Marco Gressnitz mais voilà c'est parti comme ça c'est parti avec cette valeur très empirique non mais c'est très intéressant excuse-moi Gilles je te coupe un peu c'est très intéressant elle est capitale finalement cette valeur c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir d'avoir quelque chose d'un peu plus comment je vais dire étayé au niveau de cette connexion parce qu'en effet c'est le point de fragilité finalement c'est le point de rupture du cantilever ah ben on l'a vu c'est la zone de confluence où finalement se résument où se concentrent toutes les contraintes le cisaillement pelage la flexion la compression et donc là le seul endroit où se concentrent ces contraintes c'est la zone de connexion c'est donc finalement le talon d'Achille de ces bridge cantilever alors quand on passe par la CFAO bon moi vous savez très bien pour l'instant je ne fais pas de CFAO mais là ici quand les zircones sont faites ici par le laboratoire ZDFX que je salue en fait il peut avoir grâce au logiciel un contrôle très précis de la zone de connexion et ça c'est assez formidable parce que c'est une sécurité effectivement quand on va utiliser par exemple choisir d'utiliser la zircones alors avec mon ami Didier Crescenzo et bien on s'est dit la chose suivante voilà la difficulté c'est d'obtenir ces 12 mm² c'est pas toujours possible alors partons de ce principe si vraiment la situation clinique nécessite un matériau de haute translucidité avec la luminosité qu'on connaît à ce 10-4 de lithium parce que l'ilimax et bien si on a ces 12 mm² et bien on peut concevoir que c'est une zone minimale à partir de laquelle on peut faire de 10-4 de lithium si on les a pas pas de prise de risque pas de hors-piste parce qu'il y a un patient au bout du cantilever et ça c'est le plus important et donc dans ce cas là on part sur le matériau zircones et donc finalement petit à petit au fil des années on a suivi ce concept alors là aussi c'est archaïque mais j'adore ces photos à l'heure du numérique à l'heure des caméras je trouve que ces images elles me parlent bien bon je sais que c'est très archaïque mais en fait c'est aussi un peu de mon temps la sonde paro c'est formidable la sonde paro et pas que pour sonder la profondeur des poches mais pour évaluer aussi très simplement cliniquement voilà un outil simple à bas coût qui permet finalement de contrôler dans une première approche un peu empirique c'est vrai le contrôle des épaisseurs contrôle des épaisseurs au niveau clinique avec attention une petite subtilité sur le cantilever c'est que l'axe d'insertion du cantilever n'est jamais vertical il est très légèrement oblique très légèrement oblique parallèle à ce qu'on appelait avant le plan osculateur très légèrement oblique tout simplement pourquoi ? pour éviter que le matériau ne vienne interférer sur la translucidité la translucidité du bord coroner et en particulier chez les patients jeunes même avec de la céramique si on vient interférer avec cette zone d'opalescence ou de translucidité généralement très marquée chez les sujets jeunes et bien on va éteindre la dent on va éteindre la dent d'un point de vue de luminosité et donc on va avoir un passage de la lumière qui va être contrarié par l'interposition de cette élète donc je lui donne une orientation très légèrement oblique alors ça c'est le tout premier cas de bridge cantilever en suivant les indications de Mathias Kern mais ces préparations nous ont très vite finalement pas convenu en fait du fait je trouve de trop d'agressions au niveau des tissus et en particulier chez les sujets jeunes c'est vrai que là on développe des surfaces qui répondent bien aux critères de Mathias Kern en termes de stabilisation en réalité puisque la rétention on ne la cherche pas mais surtout la stabilisation et la sustentation du bridge mais à l'évidence pour nous beaucoup trop consommateurs de tissus sur ces premières réalisations alors au fil au fil du temps on a commencé à moins préparer à préparer vraiment in extenso dans les mailles au maximum dans les mailles en allant chercher au niveau singulaire souvent on sait que le parodonte remonte assez haut sur ces singulaires mais donc on peut aller descendre ici par des petites gingivectomies palatines aller chercher les mailles il y a beaucoup des mailles dans ces régions là et en particulier chez les sujets jeunes il ne faut pas hésiter à aller chercher les mailles à cet endroit là de manière à faire sa préparation donc bien sûr en situation supra-gingival à l'arcade mandibulaire les situations cliniques sont généralement plus faciles à gérer la limite est très franchement supra-gingival et donc ne pose véritablement pas de problème d'ailleurs on y reviendra Alex c'est une très bonne indication du bridge collé cantilever le secteur antérieur mandibulaire tantôt pour remplacer une incisive centrale ou tantôt pour remplacer une latérale alors un autre aspect aussi que je voulais partager avec nos amis c'est la préparation sous champ opératoire c'est pas pour faire bien c'est que on l'utilisait déjà avec Michel dans les années 90 on préparait déjà des bridges collés en métal sous digues Michel était un grand adepte aussi des hydrocolloïdes à l'époque et même des hydroalginates et avec Michel on a appris à faire des empreintes sous digues alors c'était pas la caméra optique à l'époque c'était un petit peu plus compliqué mais c'était déjà des empreintes sous digues l'idée on l'a gardé en fait on l'a gardé quasi systématiquement de préparer sous digues pour deux raisons la première c'est qu'on voit extrêmement bien ce que l'on fait surtout qu'on est en vision indirecte et en plus de ça on est certain de positionner la limite exactement là où on va être capable bien ensuite de l'isoler pour les manœuvres d'assemblage alors voilà mes préparations aujourd'hui elles sont beaucoup plus minimes elles sont beaucoup plus minimes je me suis affranchi également du macro-puit je fais des cannelures qui sont beaucoup moins marquées mais qui existent quand même au niveau coroner pour limiter les effets de pelage et voilà ici les formes de préparation telles qu'on les réalise aujourd'hui avec moins de préparation encore et des surfaces des mailles qui sont quasiment pas préparées mais qui par contre vont nécessiter un outil de positionnement du bridge car vous l'avez compris tout de suite le vrai problème du cantilever c'est son absence de stabilisation au moment de l'assemblage Gilles on nous demande beaucoup s'il peut t'arriver d'avoir des plages d'exposition dentinaires au moment de ta préparation et si oui est-ce que tu les gères en suivant un protocole d'IDS ou est-ce que tu gères ça plus tard au moment du collage ? Non généralement je le gère au moment du collage après ça va dépendre de la surface relative d'exposé développé de dentines par rapport au reste des mailles si c'est une toute petite zone ponctuelle je la gère comme on l'a toujours géré avec ADDS si maintenant on est dans un contexte d'usure un petit peu plus marqué une usure précoce une surface dentinaire plus exposée alors à ce moment-là oui je ferai l'AIDS comme on va le faire dans d'autres situations pour d'autres thérapeutiques sachant qu'en plus ici on n'a pas à gérer le problème du provisoire puisque par définition c'est la gouttière qui va servir de provisoire D'autres questions Alex ? Non non très bien très clair je pense qu'on peut continuer à avancer alors sixième recette on avance dans notre plat du cantilever avec l'essai esthétique alors je vous l'ai dit le problème le problème de l'essai esthétique d'un cantilever c'est que ça ne tient pas on peut réaliser des petites pattes comme on faisait avant des petits crochets des hooks comme appellent ça les anglo-saxons des petits hooks qui sont positionnés au niveau de l'aillette et qui sont sectionnés après le collage et puis ça c'est une idée de mon assistante de l'époque Rosa je voulais la citer parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient elle nous entend Rosa Rosa bonjour je ne sais pas si vous êtes là mais en tout cas Rosa m'avait dit pourquoi on n'utiliserait pas du telio parce qu'en fait peut-être que ça permettrait de tenir le bridge cantilever et donc je lui ai dit écoutez Rosa on va essayer et c'est une très bonne idée qu'elle a eue là bien sûr il faut le mettre à l'abri de la lumière c'est un matériau élastomérique qui sert à faire nos temporisations en particulier pour nos inlay onlay overlay dans les secteurs postérieurs là je vais le détourner de son utilisation habituelle pour le placer sur les lettres au stade du biscuit positionner ce petit bridge cantilever et puis vous allez voir c'est simple comme chou mais en fait voilà ça permet comme ça voilà d'être positionné on va retirer les excès et on va pouvoir faire les contrôles inhérents à l'essayage d'un biscuit en particulier le contrôle du contact proximal distal ici mais également un contrôle de l'occlusion alors bien sûr très sommaire malgré tout mais voilà sinon on est gêné on n'a pas tellement de moyens alors je vous dis encore une fois on peut faire des petites pâtes oui c'est possible c'est aussi un moyen ensuite moi j'aime pas trop avoir à sectionner la pâte après le collage j'aime pas trop avoir à faire ça donc je préfère de très loin cette solution et ça marche vraiment et on a une meilleure stabilisation aussi comparé à des try-in par exemple des try-in paste qu'on pourra avoir qui ont souvent tendance un petit peu à bouger à fuser voilà à bouger à fuser là voilà là je trouve que ça ça marche très bien la seule précaution c'est que c'est le matériau d'astomerique ne durcissent pas donc il faut mettre un petit peu à l'abri de la lumière mais vous voyez ici on peut bien passer sous l'intermédiaire de bridge voilà vérifier un petit peu ces différents points de contrôle qui sont spécifiques d'un contrôle de biscuit d'un essayage de biscuit et ensuite également vérifier l'occlusion voilà ici la mise en place du bridge collé donc ça c'est un moyen voilà un petit tip and tricks pour nos amis qui nous écoutent qui va leur faire gagner un petit peu de temps un peu moins d'énervement avec un bridge qui tombe en permanence sinon il n'y a aucune stabilité primaire de ce bridge est-ce que s'ils n'ont pas de stélio il est envisageable de réaliser cet essai finalement avec un composite classique standard qu'ils pourraient avoir dans leur tiroir ? non moi je ne peux plutôt pas plutôt pas on peut alors il peut alors généralement bon ces matériaux type stélio on en a un peu partout je pense au Robotech de chez GC je pense il y a plein d'équivalents dans toutes les marques moi je préconise vraiment d'utiliser ce matériau en tout cas moi il me rend de grand service lors des essayages de biscuits et d'ailleurs je les utilise aussi pour les essayages de facettes sous très fine épaisseur c'est très efficace pour vérifier l'adaptation pour vérifier les contacts alors on a eu la question Gilles on est bien d'accord que ce télio lorsqu'il est positionné n'est pas polymérisé il est là c'est surtout pas polymérisé et attention de ne pas le polymériser avec la lumière du cialitique on se met en basse en basse puissance on éloigne un peu le cialitique de manière si on a des loupes avec un capot inactinique on peut s'en servir avec la lumière coaxiale mais surtout pas surtout on ne polymérise pas tu fais bien de le rappeler on l'a déjà dit mais il faut bien de le rappeler on ne polymérise surtout pas le matériau et l'astomérique d'autres questions ? encore une fois finalement là c'est juste d'obtenir une stabilisation de notre ailette de manière à pouvoir effectuer notre notre essayage esthétique et contrôler l'occlusion absolument alors septième recette on avance les spécificités du collage des bridge cantilevers alors le champ opératoire le champ opératoire il n'y a aucune difficulté pour le champ opératoire mais simplement on a quand même un ennemi un ennemi relatif c'est ce que j'appelle moi l'effet c'est Michel qui a appelé ça l'effet batracien l'effet de trampoline c'est l'effet de la grenouille c'est à dire qu'en fait quand on va positionner son bridge le champ opératoire il va demander qu'une chose c'est par effet de trampoline de pousser le bridge en direction de la désinsertion d'accord alors on utilise moi j'aime bien utiliser pour toutes mes séances de collage en fait des écarteurs péri-bucaux alors généralement plutôt les ici les opti-view ça peut être l'optragate peu importe on évite les écarteurs photo parce qu'ils sont un petit peu plus traumatisants pour le patient donc j'aime bien utiliser ça me libère des mains ça me permet ici avec mon assistante à quatre mains de pouvoir placer le champ opératoire voilà de manière tout à fait classique les perforations ont été repérées par système type Euphredi ou Pac-Dam les gabarits aujourd'hui le Pac-Dam c'est assez précis on fait des perforations plus petits que le diamètre de la dent qu'on va encercler par le champ opératoire et puis ensuite je retire l'écarteur je place mon cadre ça va la vidéo Alex ça passe bien ? ça va très très bien ça va très très bien écoute on voit bien la fluidité des gestes voilà on a un tout petit peu de saccade mais sincèrement on voit très très bien on se rend bien compte de la fluidité les images sont vraiment très belles très nettes voilà donc voilà ici là tu passes le fil finalement au niveau de tes points de contact voilà je passe mes fils au niveau de mes points de contact et je cherche ce qui est un point très cher à mon ami David Gerdol c'est l'inversion éviter la remontée par capillarité de la salive le long de la couronne dentaire donc on passe du temps à placer ces fils moi j'aime bien utiliser le Pro Expert bon chacun je sais que David utilise tout le Johnson & Johnson chacun ses petites manies bien se caler David nous a bien appris ça bien se caler sur les phases proximales des dents en fait c'est une gestuelle que j'aime faire moi je sais pas mais ça me procure quelque chose alors peut-être c'est un peu bizarre mais quand je vois cette digue s'inverser j'ai une sensation de plaisir en fait de voir tous notre petit côté fait finalement tout le monde se fout de moi quand je dis ça mais vraiment et n'y voyez aucune autre connotation que la mise en place du champ opératoire parce que je sais qu'il y a plein de voyous qui nous écoutent et moi ça me fait quelque chose de voir cette digue s'inverser avec une petite musique de jazz derrière c'est formidable vous voyez regardez la digue elle rentre bien au niveau circulaire on vient bien la pousser on prend son temps c'est un moment important on prend son temps on évite de retirer le fil verticalement on le retire voilà du côté vestibulaire ou du côté palatin est-ce que tu as un fil de prédilection ? ah oui moi c'est le pro-expert moi je suis un fan du pro-expert j'aime bien ce fil ce fil téflonné qui me permet qui a une bande assez large qui me permet de bien passer qui ne s'effiloge pas donc moi je suis assez fan du pro-expert attention aussi du côté palatin donc là j'utilise aussi assez souvent des petites spatules à fil voilà des petites spatules à fil crantées qui me servent à mettre les fils d'éviction gingivale de manière à entraîner la certissure du champ opératoire et l'inversion et puis ensuite les doubles ligatures en autocérente qui vont me permettre de pousser le champ opératoire on peut aller très très loin très très loin ligatures que tu fais au téflon ou avec le fil ? au téflon enfin fait avec le fil en téflon oui avec le fil téflonné du coup mais effectivement tu as raison de le préciser auquel je peux rajouter des fils de téflon enfin des bandes de téflon on pâque on appelle ça pâquer le téflon on pâque le téflon de manière à faire des éloignements horizontaux du champ opératoire et donc me mettre à distance de la limite cervicale je peux également utiliser des fils d'éviction gingivale en plus je peux utiliser des fils d'éviction gingivale de fin diamètre et du téflon de manière à avoir une zone qui est très propre avant l'assemblage tu as une ligue que tu utilises tu as une ligue de prédilection un petit peu la Nickton oui moi j'aime bien la Nickton EV la Nickton EV est très bien j'utilise la Fine mais plus rarement beaucoup plus rarement et en particulier dans les cas de cadrans pour les patients atteints d'usures érosives ou attritives parce que là on sait qu'on a des difficultés à passer souvent les contacts mais c'est en grande grande majorité la digue Nickton EV c'est pas la seule il y a plein d'autres digues qui sont très intéressantes mais en tout cas c'est celle qui a ma préférence dans mon quotidien voilà donc voilà on cherche bien à vérifier que ce champ opératoire il est inversé qu'il n'y a pas de remontée par capillarité et si c'est pas suffisamment étanche on peut très bien rajouter à cet endroit précis ici on va rajouter éventuellement un peu de téflon donc voilà on va parfaire en fait l'isolation la mise à l'abri de tout contaminant hydrique au moment de la mise en place de ce champ opératoire mais pour autant il y a l'effet trampoline au niveau de l'intermédiaire de bridge ça c'est un élément voilà on voit très très bien ici bon là la digue arrive du fait des délégatures à épouser même l'obalisation on le voit bien ici dans le secteur 2 et donc j'ai besoin je peux pas me contenter de coller ce bridge sans avoir un élément de de préhension et surtout de compression de mise en compression et c'est ce qu'on va appeler les clés de collage peut-être que si tu veux on finit le collage et on répondra à toutes les questions sur le collage après sans aucun problème sans aucun problème essaye en même temps de récupérer le retard qu'on a pris avec le décrochage tout à l'heure alors on va utiliser des clés de collage il faut être honnête au début on n'a pas utilisé de clés de collage on n'a pas utilisé de clés de collage ça veut dire que là aussi où j'ai une vraie une vraie bonne je dirais une vraie bonne intuition dans les cantilevers et maintenant c'est plus qu'une intuition c'est une confirmation c'est que les premiers bridges collés à l'évidence il y a dû y avoir pas mal de bridges collés qu'on n'a pas collés correctement qu'on n'a pas collés de manière passive parce que c'est pas possible de coller un bridge collé en appuyant avec la pulpe de son doigt sur une élève c'est archaïque c'est empirique ça répond à rien mais il faut être honnête c'est comme ça qu'on a fait au départ on n'avait pas de moyens de préhension au départ et donc ça c'est tout le travail de Didier de designer des clés d'ailleurs je fais référence à cette très belle revue je ne sais plus qui la coordonne je crois que c'est un dénommé Atal Atal J.P je ne sais pas enfin voilà c'est une très belle revue très belle revue et donc leur collaboration ici au travers de cet article qu'on appelle la clé du cantilever et effectivement Didier on a appelé ça la clé du cantilever au fil des dix dernières années c'est passé avec plein de prototypes différents et en particulier ce qu'il faut c'est que la clé plaque l'inter enserre plaque les lettres enserre l'intermédiaire vienne prendre appui sur une dent collatérale mais surtout dégage la zone de l'embrasure cervicale en particulier du côté palatin pour venir parfaitement nettoyer et éliminer surtout les excès de colle au moment de l'assemblage donc voilà tout le protocole a été aussi défini alors ils utilisent un matériau qu'ils aiment bien également utiliser sur leurs overlays qui est un matériau calcinapse en résidu qu'on appelle le ceramile et qui permet en fait de réaliser ces clés voilà ici une toute petite vidéo réalisée par Didier voilà on voit ici au laboratoire la clé du cantilever sur ce cantilever Didier va réaliser en fait leur ceramile c'est finalement l'équivalent pour nous d'un flot tu vois Alex il met un séparateur il isole le cantilever et puis il va monter comme nous on le ferait avec un flot il va monter sa clé il va designer sa clé je dis il va faire c'est pas si simple que ça mais en tout cas le matériau en lui-même ressemble un peu à s'y méprendre à nos composites flots qu'est-ce qu'on recherche finalement Gilles avec cette clé on veut une compression de l'ailette peut-être aussi être capable de facilement éliminer les excès on veut tout en fait on veut une reproductibilité dans le positionnement du bridge collé on veut le fait d'assurer une passivité du bridge au moment du collage mais on veut en même temps que le design de cette clé permette d'éliminer les excès dans la zone qui est la plus délicate d'accès c'est la zone de l'embrasure cervicale et en particulier du côté palatin alors on verra que le choix du matériau de collage bien sûr va être directement fonction du design de la clé et en particulier on peut déjà le dire dans le cas d'utilisation d'un composite fluide de collage qui soit dual ou photo ce sera quand même un peu plus complexe que dans le cas par exemple d'un composite chauffé j'y reviens dans quelques instants donc voilà le design de cette clé donc voilà là il l'a polynérisé on voit bien les apports petit à petit il y va avec des petits incréments enfin des petits ajouts voilà des petits ajouts là comme il a mis l'isolant la clé se désinsère et maintenant le travail va pouvoir être rendu au laboratoire il prend généralement appui sur une dent donc non concernée par le cantilever de manière abdonnée en fait ça me fait penser tout simplement aux clés papillons pour positionner les piliers d'implants tout simplement en fait ni plus ni moins voilà on est sur une clé de positionnement d'accord mais au début on n'avait pas de clé alors pour le collage des bridge deux possibilités en fonction du matériau pour la zircone on va utiliser généralement un traitement par sablage sablage à 50 microns et on va utiliser une colle à base d'un principe actif qu'on appelle le MDP qui est le Panavia F2.0 F2.0 qui est celui référencé par Mathias Kern dans les études d'accord c'est à dire qu'en fait à la question can we bond to zirconia clearly yes we can disait Mathias Kern dans cet article pour biomatériaux cliniques c'est qu'effectivement il y a un process de collage de la zircone qui fait dire à certains on ne peut pas coller la zircone alors on peut la coller mais c'est vrai que dans la rigueur des étapes dans je dirais la qualité de chaque étape c'est un petit peu plus sensible un petit peu plus tendu que sur un support d'isilicate de midi mais pour autant on sait la coller Jean-Pierre par exemple c'est une diapositive que j'ai empruntée à Jean-Pierre il a colorié la surface avec un feutre et il sable jusqu'à l'élimination totale jusqu'à l'élimination totale alors Gilles on a une question d'ailleurs à ce sujet il semblerait que Mathias Kern n'utilise plus de sablage réactif pour pour préparer l'intrado de ces bridges on se pose un peu la question du coup de l'utilisation et de la pertinence finalement de sous tous ces systèmes qu'on avait cojet rocatec alors moi j'y viens parce que j'ai gardé j'ai gardé l'ancienne formulation comme pour le métal je continue alors que c'est pas dans les recommandations mais je continue à faire un sablage qu'on appelle un sablage réactif et ce sablage réactif ça va permettre de propulser de l'alumine entourée d'une gangue de silice qui au contact avec la céramique cristalline va permettre de déposer la silice à l'interface de la zirconde qui ensuite sera sollier avec le silane qui va être amené à température ambiante c'est à dire que en réalité moi je préfère avoir encore les bretelles la ceinture l'airbag dans tous les sens mais rajouter ce dépôt réactif de cojet ou de rocatec au laboratoire qu'on utilisait à l'époque pour les bridges métalliques et certains c'est qu'il ne peut pas être hiatrogène et on ne peut pas perdre à utiliser ce sablage réactif non seulement on ne peut pas perdre mais je pense qu'on peut gagner maintenant est-ce que c'est suffisamment significatif si Kern ne l'utilise plus je pense qu'il y a peut-être des raisons aussi et pour l'instant je les ignore pour l'instant le protocole du professeur Kern c'est un sablage je dirais classique tout à fait vous avez une expérience sur le Panavia 5 alors j'y viens j'y viens juste après avec une diapositive alors tu vois Jean-Pierre n'est pas avec nous mais Jean-Pierre a un petit peu ce côté mégalo qu'on ne lui connait pas on dit toujours Jean-Pierre qu'est-ce qu'il est gentil il est adorable il a un petit peu ce côté mégalo il en va même quand même jusqu'à sabler ses initiales dans l'intrado de l'élève ah oui je pense que vous arrivez à voir il y a marqué JPA Jean-Pierre Attal voilà donc il a sablé la céramique polycrystalline à l'humine zircon il n'y a pas de phase de verre donc il va bien falloir trouver une zone d'accroche et cette première zone d'accroche c'est par une action mécanique on va chercher à quoi ? on va chercher à augmenter la rugosité au niveau de l'interface alors la différence pourquoi le Panavia F2.0 qui garde notre préférence et pas le Panavia V5 allons savoir pourquoi la molécule MDP est passée d'un coffret à l'autre du polymère lui-même au primer et donc on voit au laboratoire les valeurs d'adhérence qui sont plus faibles avec le Panavia V5 qu'elles le sont avec le Panavia F2.0 et c'est pour cette raison de chimie c'est-à-dire de changement du composant du MDP dans le composant entre le F2.0 et le V5 que le F2.0 garde notre préférence d'ailleurs Mathias Kern conserve cette préconisation du F2.0 et pas du Panavia V5 tout à fait alors ça je peux te le confirmer je l'ai eu j'ai eu une discussion avec lui dans le cadre d'une interview il y a quelques mois de cela et en effet très clairement quand on lui demande il reste encore il reste toujours avec son Panavia 2.0 et on peut comprendre pourquoi il a des résultats à long terme qui sont vraiment extraordinaires d'accord il ne se sent pas de changer vers une version avec laquelle il a moins d'expérience finalement et en effet au laboratoire on se rend compte qu'on a des valeurs un peu plus faibles absolument et d'ailleurs initialement les premiers bridges collés par le professeur Kern étaient avec le Panavia 21 qui est l'ancêtre du Panavia F2.0 mais qui gardait les mêmes prérogatives du logement du MDP dans le polymère et là il y a eu un changement de stratégie mais malheureusement qui ne donne pas les mêmes performances pour autant le Panavia V5 est un bon matériau mais moi j'ai encore la préférence du F2.0 et Jean-Pierre aussi et là on suit complètement également les recommandations du professeur Kern D'accord ? Donc voilà un petit peu les explications on vient d'en parler donc je passe rapidement d'autres cols sont moins documentés en particulier ici on peut utiliser d'autres matériaux que vous voyez à l'écran mais toujours avoir à l'idée à l'esprit qu'on est sur une céramique exempte de phase vitreuse et que donc sur cette céramique polycrystalline il faut aller chercher non seulement la rugosité mais augmenter par la chimie de l'interface à l'aide donc de primers en particulier des primers zircones que ce soit celui de chez Curaride Divoclar ou Bicyco qui permet ensuite d'utiliser un composite dual dans le cadre de l'utilisation du Panavia F2.0 on utilisera également ensuite le gel de glycérine et on refotopolynerisera ce gel de glycérine mais ça c'est pas propre uniquement au Panavia F2.0 sur le distillate de lithium les choses sont beaucoup plus simples première recommandation on ne sable jamais l'intrado d'un distillate de lithium car on génère un taux de fissures extrêmement important dans l'intrado de l'ailette ou dans l'intrado de la pièce prothétique on va utiliser un acide fluoridrique pendant 20 secondes plus silane jamais de sablage et ensuite on pourra utiliser différents systèmes adhésifs en particulier pour les cantilevers le MR2 c'est son terrain de jeu son terrain de prédilection et ensuite on peut utiliser des cols duals mais on peut également utiliser des cols composites photopolynerisables moi j'ai fait cette passation puisque pendant quasiment 20-30 ans de ma vie j'ai travaillé au dual et puis progressivement avant de passer au composite chauffé je suis passé par l'étape des composites photopolynerisables fluides mais qui présente et là je rejoins David qui se fichait un petit peu de moi l'autre jour il avait raison je suis passé progressivement au composite chauffé donc voilà ici la sucre fluo on le sait très bien va attaquer la matrice vitreuse va exacerber le profil de ces charges et ensuite vont être capables de se lier avec le cylindre alors voilà aujourd'hui mon mode prioritaire en tout cas sur le distillate de lithium ça va être le composite chauffé donc le composite chauffé on le connait bien aujourd'hui et en fait on ne le connait pas du tout parce qu'il n'y a aucune normalisation en fonction des marques il n'y a aucune normalisation sur les temps des températures de chauffe sur le temps de chauffe idéal alors on commence à avoir beaucoup de papiers et effectivement on a été très réservé au début avec Jean-Pierre car les premiers papiers n'étaient pas très bons et là quand on a investigué c'est surtout le travail de Jean-Pierre au niveau publication beaucoup d'aspects sur le composite chauffé il apparaît vraiment bon sur tous les points de vue donc on a revu aussi notre copie pour autant il faut normaliser les choses car aujourd'hui chaque leader d'opinion va avoir son petit chouchou mais en fait il n'y a rien de vraiment calé, calibré et quand on enseigne c'est un peu compliqué de dire aux gens faites un peu comme vous voulez parce que je pense qu'il y a quand même une règle un peu plus précise à avoir et pour l'instant on ne la connait pas donc ça c'est un travail qui vient d'être entamé au laboratoire par Jean-Pierre et qui va donner des résultats dans quelques temps alors un petit tip and tricks là aussi ça paraît tout bête ça c'est que en fait vous allez laisser chauffer le composite donc là c'est pas un cantilever c'est une facette polyacrylique c'est juste pour la démonstration on fait chauffer en début de séance le temps ensuite de mettre le champ opératoire en tout début de séance avant l'anesthésie le composite il est placé ensuite il y a toutes les étapes opératoires et puis le traitement de surface de la facette est fait ou du cantilever et là plutôt que d'aller charger et de venir coller ce qui est un facteur de stress extrêmement important et vous verrez que en vieillissant il faut qu'on s'éloigne de plus en plus de ces facteurs de stress c'est pas bon pour le coeur voilà exactement on vient tout simplement placer le polymère dans l'intrado et je remets à chauffer l'ensemble ça paraît tout bête je remets à chauffer l'ensemble voilà et c'est à ce moment précis que je vais commencer les traitements de surface donc les traitements de surface de la dent sablage 50 microns mordansage acide orthophosphorique ensuite rinçage mise en place du système adhésif et le temps de faire ça là mon assistante amène le réchauffeur et là je vais simplement lever le capot inactinique et je vais pouvoir assembler la pièce et là c'est une merveille en termes de tixotropie cette capacité à l'étalement du matériau sous pression digitale aujourd'hui avec les matériaux qu'on utilise voilà sous les recommandations de mon ami David Gerdol j'utilise les mêmes matériaux composites que lui en particulier en particulier le composite de chez Tokuyama alors là j'ai un trou de mémoire terrible qui arrive ça va me revenir j'utilise également le Majestine chez Cura Rail ce sont des matériaux qui répondent très bien aux températures habituellement on a pas mal de questions Gilles là sur tes protocoles d'assemblage est-ce qu'il t'arrive d'utiliser l'acide orthophosphorique après avoir passé ton protocole d'acide fluorhydrique est-ce que tu refais une séquence avec de l'acide orthophosphorique alors on peut là c'est les travaux de Jean-François Lasserre il était venu faire sa mobilité à Paris dans le labo de Jean-Pierre et effectivement ça évite un reprécipitat au niveau de l'intrado donc oui je pense que l'application d'acide orthophosphorique est bien alors en fait il faut bien distinguer les choses quand on a essayé la pièce avant la mise en place du champ opératoire on met le champ opératoire d'accord on va réessayer la pièce après avoir remis le champ opératoire avec la clé pour s'assurer que tout va bien et là on va faire une première décontamination pour retirer le lit de glycoprotéines qui revêt la surface avec un acide orthophosphorique simplement pour avoir un rôle de décapage de l'intrado de l'élève d'accord ensuite on va réaliser le mordansage à l'acide fluoridrique et ensuite on peut repasser de l'acide orthophosphorique de manière à éviter le reprécipitat aux surfaces de l'élève donc ça c'est un petit peu long moi personnellement le traitement de surface il est fait au laboratoire l'acide fluoridrique il est fait par mon laboratoire par Dizier quand ça arrive au cabinet je fais juste la première couche d'acide orthophosphorique pour décontaminer pour retirer les glycoprotéines d'accord à cet endroit là et ensuite je vais placer le silane et ensuite je vais placer le composite dans l'intrado que je remets à chauffer est-ce que tu as une expérience avec le monobonde H&P de chez Evoclar ? alors je n'ai pas d'expérience directe là je parle à la place de Jean-Pierre les résultats sembleraient quand même moins bons en termes de performance d'adhérence qu'avec le silane enfin pas monocomposant parce que les deux le sont mais en tout cas du type monobonde S ou équivalent chez d'autres marques les résultats seraient un petit peu moins bons quand on cumule les deux donc je suis resté sur un protocole le protocole initial et là ça rejoint ce que disait Mathias Kern ce que tu rappelais tout à l'heure Alex c'est que quand vous avez un protocole qui est bien calé qui est bien cadré n'ayez pas peur d'être as-been parce que vous n'utilisez pas le dernier produit à la mode ça ne veut pas dire que le dernier produit à la mode n'est pas bon mais si vous êtes très bien calibré sur votre séquence de collage et que cette séance de collage vous donne des résultats reproductibles dans le temps alors notre conseil avec Jean-Pierre ne changez rien ça peut paraître un peu arrière-garde de dire ça il faut aller de l'avant mais c'est une séance tellement importante c'est une séance qui est finalement la quintessence de toute la réflexion en amont qu'on ne peut pas se permettre une approximation au moment crucial de l'assemblage Vocaux propose un pistolet réchauffeur de composites oui il y en a vu là-dessus oui je l'ai au cabinet je l'ai testé au cabinet il est très intéressant en particulier en technique directe car la littérature montre bien aussi que le réchauffage de composites donne des performances plus importantes du composite en technique directe cette fois-ci pour le montage ça j'ai été surpris par cette étude j'ai plus la référence malheureusement en tête mais je pourrais vous la faire parvenir mais par contre la température de chauffe ici pour la bonne consistance du matériau est un petit peu trop faible de mon point de vue par rapport au réchauffeur tu as un petit peu moins de tixotropie de ton matériau au moment de l'assemblage il est plus dur et franchement il faut éviter l'ultrason il faut arrêter avec ça il y a beaucoup trop de risques de fêlure de mauvais positionnement de la pièce je ne vous parle pas de l'eau qu'on a oublié de couper parce qu'on pensait à autre chose c'est une catastrophe il faut vraiment éviter l'ultrason je pense que j'ai retrouvé le nom du matériau c'est l'estélite de chez Tama qui est commercialisé par Pred après il y a plein d'autres matériaux qui doivent faire l'affaire moi je suis calé là dessus j'ai le Majestie de chez Kura Rail et l'estélite et ça me va très bien est-ce que tu peux avoir une teinte un peu grisée avec l'estélite de temps en temps ? il faut prendre la masse dentine tout simplement la masse dentine correspondant à la masse dentine qui a servi à faire la cérénite alors on nous demande aussi excuse-moi je vais te demander encore deux petites choses sur le protocole d'assemblage simplement je reviens sur la zircone on nous demande si tu ne crains pas que le sablage entraîne une fragilisation du bridge sur la zircone c'est un problème c'est un des problèmes avec la zircone c'est qu'il faut que le sablage soit fait en particulier vraiment avec beaucoup de précautions j'avais une discussion avec mon ami Romain Seigneault il y a quelques jours sur un très bel article qu'il a sorti sur une technique proposée par Fabio Levrati je crois avec un sous-dimensionnement de l'élète pour ensuite aller faire une placée du 10-4-8-1 ça me paraît probablement entre ces mains c'est formidable mais ça me paraît être vraiment assez complexe comme technique au laboratoire assez long aussi et surtout ça me gêne ça nous gêne sur effectivement toutes les zones de fragilisation que l'on peut créer à ce moment là et en particulier sur le fraisage tu as une expérience avec les composites fluides de collage type VarioLink alors on les a utilisés pendant des années au tout début moi j'utilisais Nexus 3 VarioLink etc et VarioLink pas de problème ça marche très bien en termes de performance on a pendant 30 ans on a collé donc on ne peut pas brûler aujourd'hui ce qui nous a permis d'assembler des pièces pendant 30 ans avec quand même un taux de succès qui est quand même relativement intéressant mais ce qui me gêne avec ce matériau c'est qu'on n'a pas l'aisance au moment du positionnement de la pièce prothétique qu'on peut avoir avec un composite chauffeur là je rejoins David c'est vrai qu'il avait raison ou Francesca ou d'autres mais c'est vrai qu'il y a une simplification il y a une aisance un vrai confort en fait au moment de la fin donc c'est vrai que c'est rentré depuis 3 ans maintenant c'est récent depuis 3 ans dans toute ma systématique question très terre à terre combien de temps ça te prend pour positionner ton champ opératoire pour une ailette et combien de temps te prend ton protocole complet on va dire de collage pour ce genre pour les cantilevers je prends pour coller un cantilever je prends une séance généralement d'une heure et demie la mise en place du champ opératoire c'est très variable mais généralement dans le secteur antérieur c'est pas trop trop complexe encore par rapport au temps qu'on peut mettre en postérieur donc j'ai envie de dire une petite dizaine de minutes entre 8 et 10 minutes pour venir bien faire l'inversion faire les ligatures les ligatures sont préparées avant mon assistante c'est très bien les préparé voilà donc environ une séance d'une heure et demie ensuite les réglages de l'occlusion les finitions bien recontrôlées radiographiquement qu'il n'y ait pas d'excès passer des lamelles diamantées au niveau des embrasures pour éliminer des excès qu'on n'aurait pas éliminés en première intention on va dire qu'on est sur une séance d'une heure et demie environ pour un cantilever et pour deux cantilevers environ deux heures d'accord on avance ? très clair oui oui s'il te plaît ok alors on va voir ici si tu veux le collage alors je vous conseille de glycériner la clé bon en général il n'y a pas trop de soucis mais du peu plus peu de moins toujours un petit côté un peu angoissé donc je préfère glycériner la clé voilà ici le sablage à l'oxyde d'alumine donc 50 microns ensuite le mordansage à l'acide orthophosphorique voilà ici alors je mets souvent vous avez une matrice qui encercle la dent de manière à éviter de perforer mon téflon et d'atteindre les dents adjacentes voilà rinçage bon là les images sont un peu moins bonnes parce qu'on est dans le miroir donc c'est un petit peu plus compliqué de filmer on voit quand même très bien je te rassure alors ça c'est important vous voyez ce qu'on est en train de faire on essuie l'eau qui est sur la digue pour éviter d'en ramener en fait sur la préparation ça c'est un point important parce que là si vous contaminez de manière hydrique la dent une fois qu'elle a été en vue d'adhésif c'est foutu les verres d'adhérence tombent à zéro et alors du coup qu'est-ce que tu utilises pour essuyer l'eau ? une compresse c'est-à-dire une une presselle auto-sérante et puis une compresse et on vient éponger la digue vous voyez avec le composite ici donc ma clé est positionnée voilà là je vais éliminer mon composite chauffé j'ai tout le temps pour le faire tant que j'ai pas polymérisé je peux vérifier je peux venir lisser un petit peu des petits excès un petit peu plus fins voilà ici je peux ensuite relayer après la désinsertion de ma clé je relais avec l'instrument de chez Ivo Claire il y a donc que j'aime tout particulièrement le petit trou de mémoire encore ça doit être l'âge ça peut-être le Covid j'en sais rien mais avec le voilà aide-moi Alex l'instrument pardon excuse-moi j'ai un petit trou de mémoire sur l'instrument l'instrument avec la petite le petite mousse là ah pour remettre le avec l'ultrason pardon ou l'ultrason avec un petit embout mousse j'ai un trou de mémoire ça va me revenir aussi ah pour repositionner la digue ouais 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 non pour repositionner pour maintenir la pression sur l'ailette ça va me revenir voilà et donc là on va vérifier je vais repositionner mes deux clés après collage je vais vérifier que je suis bien à fond c'est pas l'optrase culte ça doit être un truc comme ça c'est l'optrase culte l'optrase culte de chez Ivo Claire de chez Vivadant voilà l'optrase culte excusez-moi alors voilà désinsertion ensuite enfin retrait pardon des clans je vais fendre ma digue derrière et puis ensuite on va retirer le champ opératoire alors bien sûr attention quand on retire le champ opératoire on est venu quand même apicaliser les tissus donc ne soyez pas inquiet si vous avez des zones de vacuité au niveau des intermédiaires de bridge c'est tout à fait tout à fait normal là il n'y a pas la musique je suis désolé c'est dommage c'est une jolie musique de Maya Isaac mais on a décidé de la supprimer pour des problèmes de flux voilà et donc quand je repositionne j'ai plus à savoir si je suis bien dans l'obalisation ou pas comme il y a 10 ans quand je retire je suis forcément dans l'obalisation puisque ça a été vérifié au moment de l'essai esthétique revérifié avant le collage revérifié au moment du champ opératoire et donc on a finalement un positionnement au niveau de la zone d'obalisation qui est très bon on a vu que tu avais utilisé un clamp là sur le dernier cas que tu nous as montré oui alors quelles clamp tu utilises et est-ce que tu en utilises systématiquement pour les assemblages de tes brides collés alors en général oui au niveau des prémolaires les brinkers j'aime bien je peux arriver en certains cas de prémolaires à utiliser des clamp 212 ou 212A en fait ça paraît curieux mais le crampon antérieur sur les prémolaires ça marche assez bien aussi mais généralement je prends les brinkers au niveau des ou sinon les W2 aussi qui sont pas mal W2A qui sont pas mal donc là vous les avez chez Hygiénique vous les avez chez Fiesta vous les avez il y a toute une série et au niveau de tes dents antérieures ça peut t'arriver ? alors au niveau des dents antérieures ça peut m'arriver de rajouter un crampon mais généralement pas sur la dent sur laquelle je vais coller la dent adjacente la dent adjacente là je peux utiliser assez souvent des prémolaires alors autre aspect dont on parle assez peu et je voulais l'échanger avec nos amis c'est la modification anatomique des canines regardez ce cas en sortie de temps hortodontique réalisé ici par Camille Melqui vous voyez l'orientation assez distale des canines et en fait la difficulté si on n'anticipe pas ça au niveau de la planification du traitement c'est qu'on va se retrouver avec des zones d'embrasure occlusales très marquées très soulignées du fait d'un décrochage au niveau de la partie mésiale de la canine donc on peut fermer ces embrasures on peut réaliser ce qu'on appelle des chips aujourd'hui honnêtement ça me semble économiquement hors propos c'est techniquement très difficile le maître absolu en la matière c'est mon ami le chips ne s'arrête pas sur une limite franche il vient généralement en surextension et ensuite avec des molets de caout on vient finir le chips c'est extrêmement complexe et surtout ce qui me gêne avec le chips j'en ai fait pas mal avec aussi beaucoup d'échecs à l'époque puisque c'est fait qu'en falspatique donc c'est fait sur matrice de platine ou sur revêtement compensateur c'est qu'il ne faut pas oublier cette étude de Pascal Meng en 99 avec Kohn et collaborateurs et Douglas son patron à l'époque dans le journal Prostétique d'Intestrie en 99 avec ce fameux ratio épaisseur de la céramique sur épaisseur de la colle qui doit généralement être supérieur à 3 mais jamais inférieur à 3 ça veut dire que quand on colle une pièce qui est très fine de quelques dixièmes de millimètres un dixième deux dixièmes de millimètres il y a un phénomène qui ne peut pas ne pas se produire au moment de la contraction de polyamérisation de la colle et bien les contraintes générées sur l'intrado génèrent des fissures voilà un très très bel exemple ici génèrent des fissures et donc c'est proscrit en réalité ou alors il va falloir avoir un ratio où l'épaisseur de la céramique sera dans un ratio supérieur à 3 par rapport à l'épaisseur de la colle alors c'est vrai que ça nécessite pour le laboratoire beaucoup de travail c'est extrêmement fin on peut avoir un échec à n'importe quel moment de l'élaboration au laboratoire en particulier au moment des cuissons au moment de l'élimination du revêtement je pense qu'il faut être raisonnable surtout dans la période actuelle vraiment éviter de surcharger nos laboratoires de prothèses qui traversent déjà une période tellement compliquée avec des pièces comme ça qui n'ont finalement pas de prix ce sont des oeuvres d'art c'est magnifique j'adorais ces pièces mais c'est vrai que c'est quand même de la très très haute technicité et là je ne peux pas m'empêcher de citer deux de mes repères quand j'étais bébé dentiste en particulier Michel de Ruffignac et Jacques de Coman il ne faut pas oublier qu'ils ont été à l'époque dans les années 90 vraiment les pionniers sur ce qu'on appelait sur ce que Michel appelait les mini collages en dentisterie et donc ces chips à l'époque ces facettes felspatiques à l'époque étaient vraiment très novatrices imagine-toi dans les années 90 d'accord mais regardez l'effet de ces chips ça vient redresser optiquement les canines et donc au lieu d'avoir des embrasures très ouvertes au niveau du passage avec les latérales donc dans ce rythme du sourire et bien les chips viennent reverticaliser optiquement les dents et donc permettent d'obtenir voilà ici il y a une semaine post-collage qui nous permettent d'obtenir en fait une meilleure harmonie dans l'arc antérieur du sourire alors généralement ces modifications anatomiques des canines on le fait plus vraisemblablement aujourd'hui encore une fois dans une logique économique plus raisonnable avec des composites par stratification ici sur un cas traité par Marc Thierry pour l'orthodontie et Dominique Defrennes pour la chirurgie orthognatique voilà ici donc les zones de valisation Didier va me réaliser bien sûr un wax-up prospectif à partir de ce wax-up prospectif et à l'aide de clés je vais réaliser en fait ici tout simplement des stratifications ici avec la technique de Jordi Manaotter donc ces utilisations de matrice postérieure pour réaliser ces contours proximaux voilà ici tout simplement dans une logique qui est beaucoup plus adaptée on va dire peut-être de moins bonne qualité c'est sûr mais en tout cas beaucoup plus adaptée aux soucis économiques que nous traversons aujourd'hui vous voyez ici un résultat à 5 ans c'est magnifique ici on voit également très bien en fait l'intégration et j'ai envie de dire que plus on avance dans le temps c'est comme avec les restaurations antérieures en céramique les facettes plus on avance plus les tissus parodontaux montrent leur montrent leur leur amour pour la céramique ici on est à 4 ans et demi au niveau des autres plus on avance plus l'ovalisation mature plus les tissus parodontaux mature je le vois également dans les cas qu'on fait ensemble Alex on a très clairement très clairement et on voit encore une fois qu'on a vraiment une bonne intégration des tissus mous ça c'est vraiment une constante alors dans les cas d'absence d'aménagement tissulaire ici par exemple la patiente ne souhaitait pas un aménagement tissulaire particulier on avait encore assez de tissus la ligne de souris restait basse pour autant c'est sûr que l'intégration est moins esthétique est moins bien intégrée que peut-être certains cas qu'on a pu voir avant ici à 4 ans de follow-up voilà je ne vais pas embêter mes patients avec ça si je veux faire un grand congrès international avec des cas comme ça celui-là il ne sera pas retenu ce n'est pas grave parce que ce qui m'importe comme nous tous c'est avant tout la satisfaction du patient la satisfaction du patient et la réponse à sa demande ça c'est très important d'accord bon ici 4 ans de follow-up alors des intégrations je vais montrer un petit peu moins bonne en particulier ici au niveau de la papille mais malgré tout vous voyez quelques effets aussi également un petit peu de surcontour ça c'est des zones qui sont très difficiles à gérer au laboratoire donc il faut que les laboratoires partent bien bien dans l'axe d'émergence ce n'est pas toujours facile aussi pour bien gérer ça d'accord donc l'assayage du biscuit voilà ici il y a 7 ans 7 ans ici de follow-up sur l'intégration de ces cantilevers voilà ici avec une hygiène qui est perfectible on voit un petit peu des pots de plaques alors tout ça c'est la vraie vie c'est la vraie vie de nos cabinets dentaires tout ça du côté palatin pas de dégradation précoce en fait pas de vieillissement du joint précoce que ce soit sur l'asier pas d'infiltration non plus non pas d'infiltration non plus voilà ici à 7 ans là vous voyez une petite zone un petit peu inflammatoire le patient bon là il rentre d'un tour du monde donc effectivement il n'a pas dû passer forcément tous les jours bien le fil on voit du dépôt de plaques aussi un petit peu voilà mais ça c'est la photo avant le nettoyage pour montrer vraiment la réalité on est quand même ici à 7 ans de suivi alors d'autres cas en l'absence d'aménagement tissulaire on voit ici une concavité importante une perte de tissu importante on voit ici voilà là ça aurait nécessité Alex un gonflement par des conjonctifs effectivement oui sur ces concavités assez marquées pour le coup je pense que là on est dans une bonne indication comme on avait dit idéalement on peut être réalisé en amont maintenant ça peut être également envisagé dans un deuxième temps après alors on avait eu quelques questions sur les designs d'incision qu'on peut réaliser j'ai envie de dire que c'est un petit peu au cas par cas et que ça va dépendre de la configuration de cette concavité si le défaut est assez important et surtout est très longiligne comme on peut avoir dans les cas d'agénésie une incision finalement un tunnel finalement vertical va être très bien indiqué si on a une concavité qui est finalement un petit peu plus diffuse je dirais plutôt vers un conjonctif enfoui positionné horizontalement d'accord d'accord oui on a des cas effectivement comme ça et alors là après ça va dépendre de plein de choses dans des zones d'ombre provoquées par cette paire de substance de la nuit de sourire il y a beaucoup d'éléments qui jouent mais en tout cas dans ma pratique après c'est un choix peut-être qui est tout à fait critiquable il n'y a pas de problème là-dessus les patients ne sont pas des cobayes et donc ils ne sont pas tous destinés à passer dans des congrès internationaux où il n'y a rien qui dépasse et je pense de toute façon qu'il ne faut pas systématiser ces grèves de tissus conjonctifs c'est encore une fois au cas par cas en fonction du résultat esthétique qu'on obtient en fonction de la demande du patient je suis complètement d'accord avec toi c'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement systématiser à chaque fois le contrôle occlusal le contrôle occlusal c'est le contrôle en occlusion le contrôle en occlusion contact en OIM non seulement sur l'ailette mais aussi sur l'intermédiaire de bridge il est hors de question de mettre l'ailette de mettre l'inter en sous-occlusion par contre dès qu'on va amorcer la propulsion là il va falloir décharger l'intermédiaire de bridge de manière à ce que ce soit l'ailette qui prenne en charge en fait le trajet de la propulsion et là je reviens sur ce que sur ce que nous propose Jean-François depuis de nombreuses années amener le patient en position de bout à bout et de la position de bout à bout revenir vers l'OIM et non pas l'inverse car généralement on a une désocclusion avant le chemin terminal de l'OIM et il a parfaitement raison et en particulier sur le réglage des racks antérieurs on peut avoir des surplombes qui vont jusqu'à 5 mm très demi comme le propose Pascal Magne mais à partir du moment où on gère très bien ces contacts depuis la position de bout à bout jusqu'à la position d'OIM on arrive à régler précisément ces trajectoires de guidance et à chaque contrôle bien sûr il faut revérifier l'occlusion puisqu'on sait que celle-ci est versatile et en tout cas évolue dans le temps voilà ici un follow-up à 4 ans avec vous voyez lors de la propulsion des contacts en distal de l'inter qui vont être ensuite éliminés pour ne garder que des chemins de propulsion sur les lettres de l'incisive centrale les contacts peuvent se faire également au niveau de la zone de connexion quand l'occlusion le permet le laboratoire peut surépaissir un peu ses zones ça permet de renforcer mécaniquement la restauration alors le contrôle biologique il se fait à l'aide d'un fil de soie en particulier moi j'aime beaucoup le superflos on le trouve plus difficilement en France de toute façon on l'achète sur internet en fait mais voilà on montre bien aux patients comment passer ça c'est un gros avantage du cantilever d'un point de vue parodontal et c'est aussi ce qui explique son bon comportement car le patient passe en fait le fil comme entre deux dents naturels peut venir nettoyer sous l'intrado et sortir au niveau de l'embrasure contralatérale latéralement son fil donc ça c'est un énorme énorme avantage magnifique Gilles vraiment la photo là c'est vraiment très intéressant au niveau du comportement au niveau du comportement parodontal au niveau de la contention cette fois la contention on va la réaliser non pas avec un fil 3-3 collé de canine à canine pourquoi parce que je ne veux pas transformer ces bridges cantilevers en bridges à plusieurs appuis même si on est bien d'accord la surface développée de collage du fil est infiniment moins importante que la surface développée de collage de l'ailette mais malgré tout je reste dans une forme finalement de contrainte qui vont à l'envers de ce pour quoi on a choisi le cantilever donc ces fils 3-3 qu'on a réalisé à l'époque en fait se décoller souvent assez régulièrement et donc maintenant j'ai fait évoluer la contention avec nos amis orthodontistes ici c'est un cas de Patricia Gabriel où là en fait on solidarise canine prémolaire centrale centrale ici on remplace les deux latérales et ensuite canine prémolaire c'est à dire qu'on laisse exempt de toute contention l'intermédiaire de bridge de manière à ce que la contention entre les deux centrales évite l'effet de rotation mais pour autant permettre aux patients de passer entre les latérales les canines de manière physiologique comme entre donants naturels pour aller nettoyer sous le pontique est-ce qu'il t'arrive d'utiliser des attelles fibrées ? alors utiliser des attelles fibrées alors non j'ai beaucoup travaillé sur le targis vectris à l'époque dans les années dans les années 95 mais en antérieur en tout cas entre mes mains j'avais pas les résultats escomptés et en particulier la grosse difficulté avec les fibres c'est que dès que la fibre est exposée en particulier pour la fibre de polyéthylène ou la fibre de verre et bien on a ce qu'on appelle un effet de délamination au niveau de la fibre la fibre devient marronnasse elle s'imprègne en fait de tous les colorants alimentaires et autres du biofilm et donc voilà entre mes mains je n'arrivais pas à obtenir des résultats suffisamment tangibles pour continuer à l'utiliser et puis mécaniquement mécaniquement on a pas non plus les mêmes résultats et là la littérature est aussi assez précise sur le sujet alors je vais avancer un tout petit peu sur le contrôle biologique et fonctionnel on va bien sûr donc on l'a dit décharger le pontique bon je reviens sur la contention il y a eu un petit problème ici voilà je reviens là dessus voilà c'est ça que je cherchais c'était sur la réponse parodontale excuse moi la réponse parodontale ça c'est une étude de Rachid et Husset dans le journal of Oral Rehabilitation en 99 donc la conclusion des auteurs c'est que les bridge collier cantilever présentent un taux de succès de 93% en termes donc de contrôle de plaques d'absence de saignement etc. sur une période de 68 mois et la deuxième conclusion c'est que la réponse parodontale aux bridge collier cantilever est cliniquement satisfaisante même si certains indices se comportent un peu moins favorablement que la dent naturelle qui sert de dent contrôle mais en particulier pour tous les indices mesurés il y a un taux de satisfaction en termes de réponse parodontale qui est très intéressant alors voilà ici un exemple sur le remplacement de ses latérales ici c'est un cas traité en orthodontie par David Nassrine positionnement réhabilitation ici de l'ensemble de ses dents voilà ici au niveau ici c'est un cas très difficile parce qu'il fallait récupérer des formes un peu difficiles donc j'avais fait deux bridge cantilever avec Didier Didier m'avait proposé de réaliser des facettes très pelliculaires en antérieur voilà ici on voit donc l'ensemble de manière à modifier les formes mais également modifier les axes et je vous ai montré ce cas par rapport au recul vous voyez ici il y a 6 ans et 4 mois tous les cas sont monitorés tu le sais on va en reparler 6 ans et 4 mois l'intégration au niveau des tissus parodontaux donc on a vraiment une constance encore là dessus sur l'aménagement enfin sur la réponse tissulaire par rapport à ça alors je vais avancer un tout petit peu pour voilà alors comment on peut expliquer ça Mathias Kern avance une hypothèse qui part du principe qu'en réalité pour lui le design du pontique est capable de faire un transfert en fait de la stimulation physiologique il stimule physiologiquement le sommet de la crête au niveau de la zone édentée et donc ce qui permet d'obtenir au niveau de la zone de contact de l'air de contact avec l'inter et bien finalement un très bon résultat à long terme au niveau des tissus et même plus qu'un très bon résultat une très bonne maturation au niveau des tissus parodontaux pardon ah oui j'allais oublier on ne peut pas finir sans parler de biographie évidemment tout en doute et dans l'évolution et en particulier les études in vitro donc là c'est le papier avec Marco donc là Marco a essayé différents designs une préparation périphérique une préparation avec on en parlera tout à l'heure une ailette qui n'est plus palatine cette fois-ci mais vestibulaire en disilicate de lithium une ailette palatine classique en lithium disilicate une ailette palatine classique en métal une ailette palatine classique en zircone et puis une zone de connexion une zone de connexion donc le connector juste avec pas de préparation du tout alors là c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement d'un point de vue clinique à partir de cette étude de Marco ici on a du thermocycling qui est fait du thermocyclage avec des forces de contrainte qui s'appliquent sur l'intermédiaire en force axiale il n'y a pas de différence de valeur d'adhérence forcément ultra significative entre certains lots par contre en revanche ce qui se passe c'est qu'on a eu la surprise de voir que en fait beaucoup des bridges zirconia en tout cas en zircone en fait ne survivaient pas au thermocyclage d'accord et présentaient en réalité des fractures de nature adhésive et ça ça a été pour 60% des lots dans cette manip et donc l'idée c'est qu'à un moment donné on se disait voilà une liste c'est une 60% des spécimens donc qui n'ont pas survécu en fait au thermocyclage et surtout qui présentaient des échecs pour les autres échantillons avec des forces relatives appliquées au niveau de l'inter on l'a vu donc qui entraînaient des ruptures à l'interface adhésive et donc là il y a un mismatch entre l'étude in vitro les résultats de l'étude in vitro et les résultats in vivo du professeur Kern alors Marco avance une hypothèse est-ce que dans le cas de la zone de connexion en fait comme il n'y a pas de préparation du tout est-ce que finalement le décollement précoce est dû à une absence de préparation qui ne pourrait pas satisfaire à la zircone et est-ce que c'est spécifique de la zircone et c'est la raison pour laquelle Mathias Kern obtient de très bons résultats parce que ces préparations sont standardisées on l'a vu et répondent au même schéma de préparation c'est une hypothèse avancée au travers de cette étude à la conclusion de cette étude par Marco Gresnich l'autre hypothèse c'est est-ce que finalement et là on en revient à ta question de tout à l'heure est-ce que finalement l'apport de rocatech pourrait permettre de diminuer ces taux de décollement précoce en projetant des grains d'alumine entourés de silice pour ensuite créer un interprète idéal pour se lier au silane et donc qui serait plus performant en termes de valeur d'adhérence que la simple préconisation du sablage et du panavia en tout cas il y a un mismatch et là on le voit bien entre l'étude et les résultats des études in vitro et les résultats de l'étude in vivo donc bien évidemment on ne tire aucune conclusion de rien c'est juste voilà de nouveau de nouveaux résultats mais en tout cas il y a un mismatch qui était vraiment intéressant et je voulais vraiment remercier Marco de nous avoir associé avec Jean-Pierre à ce papier et ça c'est vraiment aussi toute la puissance qu'on peut avoir au sein de bioémulation d'avoir des échanges comme ça les uns avec les autres pour pouvoir travailler sur des sujets très spécifiques avec l'in vitro et c'est vrai que cette étude me redonne envie de refaire du laboratoire alors maintenant les études cliniques les études cliniques c'est les revues littérature ici dans l'international journal of prostodontic en 2004 étude de Van Dalen où là ici on est avec une étude sur les principes de conception et onze études cliniques ont été sélectionnées sur deux bases de données différentes et deux unités en cantilever incontestablement montrent à la lumière de la prostitute une meilleure longévité que pour les bridge collés traditionnels Botelot en Chine à Hong Kong définit lui la prescription des bridge collés cantilever comme un standard tu m'entends bien dans l'enseignement de la prothèse depuis 92 avec un taux de rétention de 95% ici sur 82 prothèses placées sur 69 patients mais surtout réalisées par des étudiants c'est à fait c'est incroyable quand même ça fait réfléchir ça ça fait réfléchir surtout quand tu as été enseignant de prothèse pendant 30 ans tu t'es dit mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes journées et est-ce que ce que je demandais de chercher à mes étudiants sur Medline j'aurais dû me l'appliquer à moi-même bon sang parce qu'on est passé quand même complètement à côté de ça il le définit Bottello comme un standard dans l'enseignement de la prothèse depuis 92 tu te rends compte alors ici bien sûr l'étude de Mathias Kern ce qui est la poursuite de l'étude de 2005 une survie à 15 ans des cantilevers en zircone à 95,4% avec tout le protocole qu'on a redécrit et on a une petite baisse mais quelle thérapeutique donne une taux de survie à 18 ans de 81% moi je vous le dis je signe tout de suite des deux mains 81% pour une thérapeutique à 18 ans c'est exceptionnel là très probablement dans les explications il y a les phénomènes de fatigue du joint collé avec le temps et l'hydrolyse très probablement un début d'hydrolyse un peu plus marqué sur certains éléments avec le temps moi je vous recommande ce livre qui est la Bible pour les cantilevers écrit par le professeur Kern vous avez tout ce qu'il faut pour faire des cantilevers tout est expliqué tout est argumenté on connait la rigueur scientifique l'exigence clinique du professeur Kern et franchement j'ai envie de le remercier encore aujourd'hui de nous avoir ouvert les yeux et ouvert la voie pour les cantilevers alors Alex je suis aussi content de faire le webinaire avec toi parce que tu es un rédacteur en chef tellement dynamique depuis que tu as repris cette revue Titan qui était déjà une très belle revue mais je ne sais pas tu lui donnes encore un autre sens à mon avis et puis ce numéro auquel tu m'as fait la gentillesse de participer en tout cas pour l'édito là vous allez retrouver dans ce numéro spécial donc c'est décembre 2019 c'est très récent il y a plein d'articles intéressants et en particulier il y a bien sûr l'article de Mathias Kern mais il y a l'interview avec toi Alex et la rencontre avec Mathias Kern ça ça a été un élément fort puisqu'il faut le dire Alex au sein de notre équipe la bioteam tu as en charge le pôle cantilever avec moi mais tu l'as toi en charge comme ton sujet de prédilection et ce qui est très intéressant c'est que justement tu as cette objectivité entre ta technique ta pratique implantaire ce pourquoi tu as été le plus spécifiquement formé mais également ton expérience clinique sur les collages en partie se plier c'est bridge quand il va vers vous voulez rajouter quelque chose sur l'interview avec Mathias Kern non mais alors je veux bien revenir justement sur la complémentarité des deux techniques je suis complètement d'accord avec toi je pense que c'est important de bien se rendre compte qu'on a la chance finalement d'avoir deux thérapeutiques qui nous permettent de prendre en charge des édentements unitaires avec chacune de ses spécificités et que le piège qu'on pourra avoir finalement ce serait de dire moi je ne fais je ne mets en place que ce type de thérapeutique là ou l'autre les deux présentent des avantages et des inconvénients et je pense que c'est important justement d'être au courant finalement des avantages qu'on peut avoir et de leurs limites et de leurs indications finalement et surtout vous l'avez compris le propos de ce webinaire dans le conseil au quantité d'aveur ce n'est pas de systématiser l'indication du quantité d'aveur ce serait une très très grave erreur et d'ailleurs cette très très grave erreur on a peut-être les uns et les autres pu la commettre il y a 30 ans en arrière avec les bridges collées première génération en indiquant des bridges collées dans tous les sens avec les imperfections de l'époque la non connaissance de l'époque donc voilà c'est une alternative possible à l'implantologie en particulier dans le secteur antérieur mais il n'est pas question de vouloir remplacer tous les implants par des cantilevers on est bien d'accord sur cet aspect là alors une équipe de la même manière qu'il faut quand même aussi garder à l'esprit parce que de temps en temps on a encore certains praticiens qui pensent que les bridges collées sont des solutions temporaires et au contraire je pense que c'est le message que tu essaies de nous délivrer c'est une solution qu'on peut complètement considérer comme une restauration à long terme alors c'est une restauration à long terme moi par contre il y a un truc qui m'agace c'est quand on me dit que c'est une solution transitoire c'est ça c'est pas une solution transitoire c'est une solution définitive autant qu'on puisse s'entendre sur le terme définitive en médecine dentaire évidemment d'accord et puis il y a un autre avantage on en reparlera en quelques instants c'est que le cantilever n'empêche pas l'implant bien sûr on va retrouver les mêmes contraintes en particulier parfois l'absence d'os de tissu etc mais le cantilever n'empêche pas la préconisation ou en tout cas l'indication d'une prothèse un peu portée plus tard dans le temps cette étude d'Irina Seiler aussi à 6 ans avec un taux de survie de 100% on connait aussi la rigueur de l'école de médecine dentaire de Genève et je rends hommage et je la salue à Irina Seiler deux articles plus récents ici en 2018 alors ici de Moussred et Mathias Kern encore lui et puis de Marcus Blatz et de l'équipe donc d'Asiatique ici donc les conclusions de ces études très rapidement en fait moins on a d'appui plus c'est recommandé pour les bridge collés donc ça c'est donc on diminue le nombre d'appuis donc ça va dans le sens des cantilever et puis cette étude de Moussred et Mathias Kern qui montre finalement que les résultats attendus en termes de taux de survie sont extrêmement extrêmement encourageants alors d'ailleurs toujours dans cette étude on a les taux de survie en fonction des études entre 90 et 100% il n'y a qu'une étude celle de Schey et Newsom à 61% donc là dans le protocole il y a quelques petites variantes qui peuvent peut-être expliquer je pourrais vous l'envoyer cet article dans la localisation des échecs il ne s'est pas affecté significativement par la localisation secteur antérieur maxillaire ou mandibulaire là il n'y a pas tellement de distinguo dans les cas de décollement les décollements sont rares et sont souvent provoqués par un trauma ou des raisons inconnues ça peut être souvent une mauvaise gestion au départ on l'a vu de l'environnement occlusal alors à titre personnel de septembre 2019 à décembre 2015 il est réalisé 50 bridge cantilevers dans le secteur antérieur sur 39 patients 13 hommes 26 femmes on retrouve la prévalence des agénésies en particulier chez les femmes 6 centrales 30 latérales le taux de survie avait été calculé à l'époque par Jean-Pierre en Capelmeyer à 4 ans et 9 mois c'était juste avant le SIDAE j'avais une présentation au SIDAE je salue Alain qui nous écoute et donc le taux de survie avait été évalué à 95% Alain Perceval Perceval bien sûr notre diable rouge notre diable rouge donc du SIDAE et c'était pas vraiment une étude clinique au sens propre du terme parce qu'il y avait plein de biais j'étais l'opérateur et en même temps l'évaluateur Jean-Pierre avait évalué sur photo mais bon c'était pas normé donc on peut pas appeler ça une étude clinique donc c'est juste voilà je dirais des indices cliniques à partir de suivi de cas par contre l'étude elle a démarré avec Marco avec toute son équipe et ici dans la Bioteam Paris avec Alex et également Solène Marniquet sur des bridge cantilevers en images réalisés depuis septembre 2009 donc là c'est une étude rétrospective multicentrique avec des évaluateurs indépendants qui viennent au cabinet ou qui sont venus au cabinet évaluer les bridge avec toute une checklist les critères USPHS envoyés par Marco Kresnich et ensuite tout un protocole photographique qui a été fait pour chaque patient qui avait été évalué par Alex et Solène et a été envoyé à l'équipe de Marco pour une réindexation des critères à partir donc des photos parfaitement normées selon une codification précise donc voilà c'est la deuxième étude clinique que je fais la troisième étude clinique que je fais en 30 ans je peux vous assurer je pensais à ce que disait David Gerdol sur la remontée de marge ça demande énormément de temps hein Alex complètement il faut de la disponibilité et puis il faut aussi de la disponibilité pour les patients voilà alors ça c'est un problème parce qu'on a les perdus de vue on a les gens qui ne veulent pas forcément revenir voilà donc c'est très compliqué donc par rapport à la masse de quantilevers et ceux qu'on peut réellement suivre c'est pas toujours facile en termes de lecture voilà deux articles qui commencent maintenant un tout petit peu à dater dans Réalité Clinique mars 2015 alors je pourrais envoyer à Pauline Friyev et à toute son équipe les PDF pour ceux que ça intéresse c'est fait pour être partagé bien évidemment bon si on fait à ce stade là une synthèse pour arriver à la fin de cette présentation solidaire d'un seul appui le bridge peut évaluer de manière synchrone avec la poursuite de la croissance ça c'est un des gros gros avantages du quantilevers la biomécanique du quantilevers est plus favorable qu'avec deux appuis la littérature le montre aussi bien au niveau in vitro qu'au niveau du niveau il permet le maintien de l'espace dès la fin du temps potentique on n'a pas de risque de décollement partiel puisqu'on n'a qu'un seul appui par contre attention à la connexion de ce point de vue là on est en plein de recherches pour savoir quelle est la connexion idéale en termes de valeur d'épaisseur en termes de dimension facilité d'hygiène sous le pontique c'est un des très gros avantages parodontaux du quantilevers l'intégration esthétique est plus accessible en tout cas me semble tu m'arrêtes surtout mais surtout plus reproductible qu'avec l'implant unitaire antérieur indéniable indéniable la thérapeutique est à part entière à visée définitive et peut-être une alternative subtile à l'implant antérieur et en particulier j'ai pris toutes les mesures en termes de précaution on a parlé essentiellement de la génésie et du trauma pour lesquels on sait que la mise en place d'un implant va nécessiter une phase chirurgicale un petit peu plus importante autorise la mise en place d'un implant ultérieurement ça c'est un point également fondamental et le zircone et le disilicate de lithium sont possibles alors là je passe très très rapidement à certains cas on l'a vu en antérieur mandibulaire ça présente beaucoup d'avantages tout le monde les yeux sont comme ça le patient est très âgé il manque des tissus on ne va pas réaliser un implant dans cette situation là voilà ça c'est un cas qui remonte maintenant à plusieurs années l'incisive mandibulaire excuse moi je te coupe mais l'incisive mandibulaire unitaire est d'ailleurs d'après moi une très très bonne indication du bridge collé en un planto avec une restauration un planto porté on peut complètement le réaliser mais très souvent dans le secteur antérieur pour remplacer une incisive unitaire au niveau des volumes déjà l'espace mesiodistal est souvent très très fin donc alors maintenant on a des implants qui ont des diamètes beaucoup plus fins qu'on pouvait avoir à l'époque mais quand même on reste quand même un petit peu juste dès qu'on va avoir l'établissement de notre espace biologique et puis il n'est quand même pas rare de devoir avoir des aménagements tissulaires préalables donc des greffes osseuses ou des greffes de tissus conjonctifs donc vraiment pour moi vraiment pour le remplacement des incisives centrales mandibulaires unitaire c'est vraiment le gros challenger d'après moi centrale latérale centrale latérale oui 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 les incisives pardon les incisives mandibulaires oui les incisives mandibulaires voilà donc voilà on voit ici là on peut en plus surépaissir l'occlusion ne nous gêne pas on peut surépaissir un petit peu la connexion pour assurer la résistance mécanique on est ici à deux ans le patient est assez âgé enfin même très âgé ici on est à deux ans donc les manœuvres d'hygiène sont pas malgré il y a bien pire disons que sont pas forcément aussi excellentes qu'on le souhaiterait ici on est à six ans de follow-up voilà là je pense qu'il y a un service rendu en termes de coût bénéfice sécurité qui aujourd'hui vraiment nous donne une grande grande confiance dans ces thérapeutiques des cantilevers alors on peut également réaliser l'arcane mandibulaire quand on a beaucoup là c'est un cas réalisé avec un temps orthodontique par le docteur Patanavong on peut réaliser aussi de la fausse gencive simplement pour combler un petit peu la perte de substance ici il n'y a pas de contingence esthétique majeure donc on peut utiliser avec beaucoup de sécurisation en fait cette fausse gencive et finalement répondre aussi à des doléances esthétiques importantes alors ici dans des situations comme ça là on est en fin de temps orthodontique on va remplacer la latérale là je passe rapidement on a une raque du côté contre latéral bon ben là aussi on a vraiment une satisfaction quand on est à l'évolution des tissus parodontaux ici autour de l'intermédiaire de bridge le contrôle de l'occlusion vous vous souvenez déchargé voyez ici ces zones en distal doivent être impérativement déchargées au moment du contrôle de la propulsion voilà ici avec les filtres les filtres polarize on a on a ici le pardon l'aspect sans le le reflet spéculaire de l'image ici le contrôle ici le contrôle à deux ans et demi de follow-up donc bien sûr tous les cas sont monitorés trois ans de follow-up voilà et on voit la progression des tissus parodontaux autour de ces tissus quatre ans de follow-up voilà ici malgré une perte de concavité une petite perte de substance à cet endroit-là mais qui passe qui passe très très bien qui passe très très bien dans le sourire même sur un sourire forcé on est en pré-rire on arrive quand même à avoir des intégrations qui sont tout à fait intéressantes alors on peut également bien sûr réaliser deux cantilevers on a voilà différentes situations avec deux bridges collées cantilevers ici un suivi à un an et demi la contention vous vous souvenez on laisse exempt de contention les intermédiaires voilà un cas réalisé avec Anne Beaugrand qui est une de mes anciennes anciennes internes voilà ici cette situation clinique où là on avait récupéré optiquement l'axe avec ces chips que je déconseille un petit peu aujourd'hui pour les raisons que j'ai évoquées voilà ici on a rectifié un petit peu l'axe optique de ces dents et fermé les embrasures qu'on appelle occlusales voilà ici la vue à 7 ans on voit également la bonne maturation des tissus parodontaux ici autour des intermédiaires autour des intermédiaires de bric l'incisive centrale donc ça aussi c'est un challenge à chaque fois avec une perte tissulaire qui est quand même relativement importante là c'est un cas réalisé avec mon ami Sophie Trichet pour le temps orthodontique voilà ici la réalisation signée Didier Crescenzo on a au niveau de l'intermédiaire magnifique travail de Didier Crescenzo là dessus il faut vraiment reconnaître rendre hommage au travail des prothésistes on n'est rien sans eux on n'est rien sans eux et à ce travail artisanal ils sont très nombreux à être un très haut niveau on a la chance d'avoir un artisanat français de très haut vol je pense qu'il faut je vais en reparler mais il faut vraiment non seulement leur rendre hommage et vraiment les aider plus que jamais dans cette période particulièrement difficile à l'heure même où beaucoup de laboratoires fermaient déjà avant le Covid-19 là il est vraiment de notre responsabilité de sauver notre artisanat prothétique français là je lance un cri d'appel très fort je le fais dans chacune de mes conférences mais encore plus aujourd'hui par rapport au contexte actuel bon là est-ce qu'on peut réaliser c'était dans l'étude souviens-toi dans l'étude dans le design dans le setup de Marco avec la possibilité de faire une attelle ici c'est un cas traité par mon ami Frédéric Dufault en paro il y a une très bonne stabilisation de la maladie parodontale la supraclusion le temps orthodontique n'est pas possible j'ai des feux rouges partout pour mener un temps orthodontique et lever la supraclusion donc je vais réaliser alors là j'ai pas trop de problèmes de connexion on est à 24 mm² 25 mm² mais attention au cantilever que j'ai appelé outside pourquoi ? parce que biomécaniquement il ne fonctionne pas de la même manière que le bridge collé cantilever le cas de bridge collé cantilever à appui palatin les contraintes plaquent les lettres va dans le sens du plaquage de les lettres alors que dans le cas de l'outside va dans le sens du décollement attention aux précautions avec ce type de bridge mais dans une situation comme ça l'implant était totalement inenvisageable le contexte occlusal n'est pas satisfaisant donc j'ai dû passer en outside pour ces raisons j'ai très peu de bridge collé outside je déconseille de faire ces bridges mais dans des situations un petit peu exceptionnelles comme ici c'est très bien suivi par Frédéric Dufault et je leur fais un petit coucou à toute l'équipe de Paro Concept je leur fais un petit coucou ce qui fait un travail formidable au niveau de la formation en paro deux ans et demi de follow-up quatre ans de follow-up vous voyez ici le maintien des tissus parodontaux dans un contexte quand même très très avancé donc ça c'est très encourageant alors je terminerai par ce cas ici qu'on a vu avec Marc Thierry et Dominique Defrenne que je salue Dominique et Marc voilà ici chirurgie orthognatique ensuite on va préparer les sites là on va utiliser la Zircone les connexions étaient inférieures à 12 mm² donc pas de discussion pas de hors-piste on reste calé sur le protocole on travaille avec la Zircone avec des précédimax ensuite de manière à réaliser à avoir le maximum au niveau de l'intégration esthétique de ces restaurations le suivi à quatre ans de follow-up voilà ici le suivi à quatre ans de follow-up dans ces situations dans ces situations-là voilà plusieurs situations également qui défilent à l'écran voilà alors qu'en pense-t-il on va passer en fait on va demander l'avis du maître et bien comme vous l'avez vu nombreux sont les j'entends là Alex à reconnaître les avantages des ponts collés en compte et je veux vraiment encore remercier Gilles Thierlet et toute son équipe pour nous ouvrir les yeux sur cette modalité thérapeutique mon mentor le professeur Belzer à Genève m'a toujours appris à choisir les solutions les moins invasives d'abord sachant que l'on peut toujours avoir recours à une solution plus compliquée plus sophistiquée par la suite je pense que les ponts adhésifs en cantilever s'inscrivent totalement dans cette approche conservatrice et vraiment même si bien entendu on a besoin encore de plus long temps d'observation pour ces méthodes et bien comme on l'a entendu les risques encourus sont minimaux donc c'est ce que l'on appelle le common sense de débuter avec une solution comme celle-ci spécialement à un âge précoce et de réserver les approches plus invasives pour plus tard et peut-être même ne pas en avoir besoin puisque vous l'avez aussi entendu nombreux sont ceux d'entre nous qui croient que cette solution peut être aussi une solution à long terme alors vraiment je me réjouis de ce que la recherche du docteur Thirlet et de son équipe va nous apporter et je pense que c'est une bénédiction de pouvoir partager ces résultats j'espère vraiment que vous en bénéficierez dans votre pratique aussi voilà et puis enfin pour les derniers récalcitrants alors tu le sais très bien mon coeur se partage entre Paris et la Bretagne depuis certains temps j'y suis très attaché j'y vis maintenant mais j'ai également mon coeur balance aussi avec la Corse j'adore j'adore cette île et bien pour tous les sceptiques de Cantilever il faut aller à Boniface et dans le sud Corse tout à la pointe de l'île Corse au sud et de voilà vous avez plein de Corses donc de Bonifacio d'habitants de Bonifacio qui vivent en Cantilever et c'est un assez bon exemple alors voilà je voudrais avant qu'on réponde aux dernières questions Alex remercier et profiter de l'occasion remercier également le teamwork avec Didier et Hélène ça fait maintenant plus de 10 ans que nous travaillons ensemble et que tous les travaux que je vous montre sont les travaux de nos laboratoires de prothèses et en particulier ici Didier et Hélène qui ont énormément collaboré pour les Cantilever et on continue à le faire au quotidien et ça je voudrais les remercier pour la qualité de leur travail Didier est quelqu'un de toujours très méticuleux qui essaye de comprendre pourquoi il a une intelligence extrêmement pratique et c'est vrai que c'est aussi une bénédiction comme disait Pascal de pouvoir travailler avec un laboratoire comme ça donc le teamwork c'est tous les jours c'est pas tous les jours parce que c'est moins tous les jours mais en tout cas c'est des échanges de mails c'est des échanges de la communication je pense aussi à Jérôme Manin avec qui je travaille également à Paris avec nous d'ailleurs là ce soir avec nous Jérôme voilà je le salue Jérôme voilà c'est un bonheur aussi de travailler avec Jérôme d'avoir des échanges sur des cas de pouvoir sans arrêt progresser progresser ensemble il n'y a pas de limite dans la progression c'est pas un problème d'âge c'est pas un problème d'expérience c'est un problème de volonté d'aller chercher plus loin toujours plus pour nos patients ça c'est important alors j'en profite justement Alex si tu me permets j'aime beaucoup cette phrase de Jean Leronde d'Alembert c'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit de sa patience de ses ressources en fait je voudrais simplement aujourd'hui avoir une immense pensée pour tous nos artisans l'heure est grave c'est très compliqué on va malheureusement avoir des laboratoires qui ne pourront pas s'en remettre j'espère qu'ils seront le moins nombreux possible et je voudrais vraiment leur apporter leur témoigner toute mon affection tout notre support et je ne parle pas à mon nom propre je parle à toutes les équipes en France qui travaillent tous ces jeunes praticiens brillants que ce soit à travers des biotines d'autres équipes peu importe croyez bien une chose c'est qu'on est tous conscients de la qualité de votre travail de tout ce que vous amenez à la prothèse et je peux vous assurer qu'on ne vous laissera pas tomber je n'ai rien contre le numérique je m'y intéresse de plus en plus j'ai avec moi un des très grands spécialistes de la CFAO en particulier Jean-Pierre Attal je regrette juste simplement une chose c'est qu'on n'essaye pas d'associer la complémentarité la complémentarité entre l'outil et la main de l'homme et si la machine améliore en fait le résultat et aide la main de l'homme alors effectivement ces éléments sont totalement indispensables et ce serait totalement idiot de les repousser mais maintenant il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et dans la logique économique d'aujourd'hui il va falloir peut-être peut-être un peu plus travailler là-dessus je sais que les industriels font des efforts là-dessus je sais que voilà il y a des très grands leaders d'opinion de la CFAO je pense à mes amis Christian Moussali je t'embrasse Christian je sais que tu vas mieux et je suis super content de ça parce que j'étais un peu inquiet ces derniers jours on a beaucoup échangé Stéphane Casier Bertrand Dinaé etc et j'en oublie plein mais voilà il y a une complémentarité entre les deux je sais qu'ils sont tout à fait conscients de ça et il faut qu'on continue à ce que ces outils qui sont très performants améliorent finalement le quotidien de nos artisans et j'aime beaucoup cette phrase du professeur Hedoloff seul l'homme est en mesure de déterminer ce qui est de bon goût lui seul fait preuve d'empathie et suscite la confiance du patient et voilà on a besoin de ça dans le dernier message je voudrais vous dire ne pas rester seul l'atmosphère ambiante le côté anxiogène de ce qui nous arrive dans tous les pays du monde pas que la France bien sûr mais en particulier chez nous aujourd'hui c'est inédit c'est inédit dans le mauvais sens il y a des situations tragiques qui émanent de ce contexte là on va reprendre les uns après les autres nos activités respectives j'espère le plus rapidement possible j'espère de la manière la plus safe possible pour tout le monde en particulier pour nos patients et pour nous même soignants mais je voulais vous dire de ne pas rester seul et que finalement est-ce que ce temps de pause n'est pas une formidable opportunité pour se réinventer pour se réinventer pour refixer nos priorités Alex tu as parlé en introduction pour finalement savoir ce qui est réellement important pour aller encore de l'avant mais différemment pour s'intéresser aux choses qui ont plus de sens pour prendre le temps de regarder des paysages pour prendre le temps de rêver pour prendre le temps de profiter des gens qu'on aime leur dire qu'on les aime je voulais finir là-dessus parce que c'est un élément important j'écoutais hier Pascal Main et c'est dur de faire des choix aujourd'hui il y a tellement de webinards partout et d'Instalive ils faisaient un Instalive exceptionnel avec Newton Folt qui est un des grands spécialistes de la stratification et pendant cette Instalive ils parlaient de l'importance pour les jeunes d'avoir un mentor moi j'ai eu cette chance incroyable d'avoir deux mentors en fait mon patron décédé malheureusement il y a quelques jours c'était l'anniversaire si on peut parler comme ça du départ de Michel de son décès il a formé des kilotonnes des générations de jeunes et on a besoin d'avoir un patron on a besoin d'avoir quelqu'un en qui on a confiance quelqu'un qui nous guide avec qui on échange on n'est pas toujours d'accord avec lui on peut se fâcher on peut voilà c'est pas grave c'est comme dans une famille en fait mais c'est ça qui nous permet de nous construire dans un moment qui est un moment de gravité mais pour en tirer de bonnes choses je suis persuadé que c'est une opportunité extraordinaire une malédiction pour certains et probablement une opportunité pour d'autres et puis mon deuxième mentor c'est Pascal on se connait depuis 86 moi j'étais bébé bébé dentiste il venait faire ses premières manips sur le slipcasting à l'époque de Mickaël Pascal si tu m'écoutes au laboratoire de Michel on avait fait connaissance à ce moment là et puis après on ne s'est plus jamais quitté on échange très fréquemment j'ai une admiration sans borne pour Pascal c'est un petit peu voilà c'est j'en ai rêvé c'est la pub Sony j'en ai rêvé Sony l'a fait j'en ai rêvé Pascal Main il l'a toujours fait avant nous et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui parce que en tout cas à titre personnel le peu que je sais aujourd'hui c'est en partie en partie lui qui me l'a appris avec mon patron Michel Lecombe donc l'humain est au coeur de cette période grave en fait et en fait tout ceci aboutit à quelque chose de cohérent c'est l'évolution d'équipe de travail en équipe et les bioteams nationales et je voulais rendre hommage te rendre hommage c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui je voulais rendre hommage à Émilie Vialon notre amie Émilie en 2009 quand on créait cette consultation d'esthétique à Ivry c'est l'égide de Louis Mamane que je salue notre chef de service de l'époque on créait un petit peu une bande non pas de copains parce que vous étiez mes étudiants vous étiez ensuite mes attachés et puis on crée cette consultation d'esthétique puis on commence à aborder les cas à se poser des questions à travailler ensemble à apprendre à se connaître à travailler ensemble mais en 2012 j'intègre sur les recommandations de Pascal Magne et donc j'intègre cette équipe incroyable de bioémulation avec Bazos avec Gianfranco Politano avec Ravir Tapia Quadix et cette chance à l'époque d'être représentant pour mon pays dans cette équipe de bioémulation pour la partie clinique voilà ici un polystogramme en tout cas l'organisation l'organigramme à l'époque et puis on avait des ronds en fonction des spécialités les ronds bleus pour les scientifiques les ronds rouges pour les laboratoires il y avait les mentors Tapia Rabière Panos Gianfranco il y avait les masters voilà et puis ensuite ces équipes ont évolué de là la consultation d'esthétique est devenue la bio team Paris c'est l'origine des bio teams en fait cette consultation elle s'est plus orientée vers des traitements biomimétiques on s'est mis à travailler à apprendre ce que c'était la bioémulation à la mettre en oeuvre dans notre enseignement que ce soit à la faculté à l'université ici avec les internes dans les démonstrations cliniques que je faisais chaque lundi le mardi avec Alex et Emilie et puis toute la bande de voyous comme vous l'aurez appelé Michel qui était avec nous voilà ici j'aime bien revoir ces photos c'est la première génération vous reconnaissez Romain Chéron Maïlan Tran Thibaut Drouet Maxime Brossard Anthony Atlan Mathilde Jalado Lucie Jeanne Antonio Romain Pomperski et Céline Hery c'est la bande de départ et cette bande de départ elle s'est étoffée elle a mûri elle a grandi voilà les têtes se sont renouvelées ce sont des structures qui sont destinées à être des structures ouvertes et pas fermées pas auto-centrées dans le partage des connaissances mais également comme une spécificité pour les bio-teams c'est de de pouvoir former des futurs opinion leaders et moi c'est ma plus grande joie ma plus grande fierté elle est là voilà c'est de voir tous ces jeunes grandir maturer et puis de venir demain des bébés conférenciers et ensuite des formateurs des enseignants tous nos voyages on a pu faire ici avec Didier lors d'un Mimesis je salue Jean-Christophe à cette occasion voilà ici donc deux équipes à Mimesis Mimesis on partait chaque année pour le congrès Mimesis c'était vraiment regrette qu'il n'y ait plus c'était une belle rencontre voilà ici lors de Battle avec nos amis belges avec toute l'équipe d'Alain Perceval qu'on avait battu à plate couture comme je sais que tu ne peux pas répondre je te taquille on les avait battu à plate couture ça avait été une journée exceptionnelle et puis les bio-teams elles sont dans la presse aussi elles sont dans la presse avec voilà Jean-Pierre nous a gentiment ouvrir une rubrique spécifique pour les bio-teams et donc naturellement il ne fallait pas rester auto-centré sur nous-mêmes et donc à partir de là j'ai eu l'idée de créer un maillage national et là je voudrais féliciter je ne vais pas tous les citer mais je voudrais féliciter tous les responsables de bio-teams aujourd'hui on a 10 bio-teams national on va en avoir une onzième dans quelques semaines ça ce sera la petite surprise que je vous réserve dans une région qui était encore un peu déshabitée des bio-teams donc ça je suis très très heureux avec des jeunes très actifs aussi mais je voudrais tous les remercier les Romains les Mélanie les Mathieu Contrepois les Romains Ruiter ont fait un travail exceptionnel Nika voilà bon j'en oublie bien évidemment mais en tout cas je voulais vraiment tous les remercier pour l'exceptionnel travail qu'ils font cette petite pointe ici d'émotion avec le premier congrès de Nice qui avait été réalisé de main de maître par l'équipe de l'équipe niçoise en 2019 il y a un petit peu plus d'un an plus de 200 personnes ça avait été un moment de convivialité d'échange exceptionnel voilà j'ai envie de dire que voilà dans ce webinaire je voulais profiter de ça parce qu'on n'a jamais le temps vraiment de le faire pour rendre hommage à tous ces gens qui savent travailler ensemble moi je pense que dans cette dentisterie contemporaine on ne peut pas rester tout seul il ne faut pas être auto-centré il faut s'ouvrir sur les autres il faut partager le savoir et il faut voilà c'est vraiment ça qui caractérise pour moi la dentisterie contemporaine et donc bioémulation internationale a évolué elle s'est structurée par pays vous voyez des petites indexations par pays l'Italie la France la Grande-Bretagne la Belgique la Suisse etc et donc voilà c'est je dirais une chose une hiérarchie différente on va dire une strata j'aime pas le terme de hiérarchie mais une strata différente entre bioémulation internationale et les bio-teams chacun a vraiment son champ d'investigation on fait des choses différentes mais tout ça va dans le même sens et ce même sens c'est quoi ? c'est le sens du partage et le sens du travail ensemble voilà je voudrais vraiment retenir ça et je finis par ces quelques images Alex je te promets que c'est fini aujourd'hui on a un ciel très sombre au-dessus de nos têtes très sombre on n'arrive pas à voir la lumière là on la voit un peu au fond là mais en fait elle est là moi je veux vous dire c'est qu'elle est là et le jour qui va se lever à partir de la fin de cet épisode tragique on espère le plus rapidement possible pour tous va nous augurer un très beau lever de soleil encore voilà je voulais vraiment vous remercier de votre attention c'est le seul webinar que j'ai accepté car il était initialement prévu j'ai refusé tous les autres pour une raison simple c'est que je n'ai pas trop la tête à ça en ce moment mais je sais qu'il y avait beaucoup de demandes que j'ai entendu ces demandes de praticiens qui ont envie que l'on partage qui sont loin de leur exercice d'artisans prothésistes qui sont loin de leur laboratoire et qui ont besoin que l'on parle de dentisterie et je trouve que tout ce qui est fait en ce moment en termes de webinar certains pourront dire qu'il y en a de trop d'autres pas assez enfin pas assez c'est un peu compliqué mais en tout cas il y en a de trop moi je ne dis pas ça je dis bah voilà tout ça c'est formidable et que ça permet de maintenir le lien dans une période qui est très difficile en tout cas je voudrais remercier surtout Dentalespace de m'avoir permis ce webinar ils ont une équipe extraordinaire avec Pauline Krieff une réactivité un professionnalisme exceptionnel Julie Heim pour toute la partie technique et toute l'équipe de Dentalespace merci infiniment de votre accueil aujourd'hui voilà Alex je voudrais te redonner la parole s'il y a d'autres questions et puis en même temps surtout te remercier j'ai eu beaucoup beaucoup de bonheur à faire ce webinar avec toi c'est moi qui vais te remercier Gilles d'abord plaisir partagé encore une fois c'était vraiment intéressant d'avoir ces échanges ensemble c'est toi qui m'as proposé de venir t'aider pour la modération de cette présentation donc je vous rends à César et ça a été vraiment un bon moment j'ai beaucoup apprécié nos échanges alors on va venir il nous reste quelques questions s'il te reste un petit peu d'énergie je suis à fond ok alors on se dit tout finalement c'est temps de confinement je vais quitter le partage si tu veux comme ça on va pouvoir revenir sur le voilà je disais on se dit tout en ces temps de confinement on a une question qui revient quand même beaucoup qui concerne finalement la facturation oui de cet acte donc comment ça se passe toi de ton point de vue en termes de d'honoraires ça se passe bien en fait ça se passe assez bien il y a une il y a une codification il y a une codification donc sur l'élément il y a donc il y a sur l'élète donc c'est le HBMD 088 sur la partie de l'élète au niveau de la gouttière en fait c'est en NPC mais il y a une codification en HBLD 018 donc HBLD 018 pour la gouttière et en NPC HBMD 088 pour l'élète et au niveau de l'ovalisation on a une gingivectomie de 1 à 3 dents HBFA 006 pour l'ovalisation HBFA 006 voilà tu as les codes bien dans la tête alors c'est pas que je disais dans la tête mais en fait je vais être très honnête c'est que j'ai demandé à Anne Longuet qui nous a rejoint de m'envoyer hier par mail les codes parce que j'étais bien évidemment incapable de te donner ces codes tu t'en doutes bien et la préparation alors et je savais que la question tomberait et je voulais pas ne pas y répondre voilà c'est une question qui est revenue très souvent donc vraiment ils ont raison alors attention c'est que l'élément on ne remplace pas on ne remplace pas une canine c'est que pour les incisives d'ailleurs c'est assez prudent la canine c'est pas une dent qu'on remplace en première intention par un bridge cantilever alors en parlant de ça on a eu beaucoup de questions concernant la reconnaissance de la thérapeutique du bridge colic cantilever par la HAS oui et également les indications finalement qui sont proposées par les industriels oui je sais qu'il y a eu un petit peu d'évolution pour la part d'Ivo Clark pour ne pas les citer par exemple et oui encore une fois de la HAS alors pour Ivo Clark on va le savoir là à l'issue du prochain congrès l'international européen congrès qui aura lieu à Paris enfin qui aura lieu nulle part d'ailleurs qui aura lieu en webinaire a priori qui va avoir lieu à la pyramide du Louvre au mois de juin parce qu'en fait pour l'instant Ivo Clark ne cautionne pas l'utilisation du disilicate de lithium pour les cantilevers ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'étude qui n'a pas pu avoir lieu avec Pascal Magne mais effectivement le cantilever peut être réalisé en zircone avec une précédie max c'est toujours possible mais le disilicate de lithium pour cette indication aujourd'hui n'est toujours pas amendé par Ivo Clark donc on attend une évolution je l'espère la plus rapide possible parce que les travaux que ce soit d'Irina Seiler que ce soit les nôtres que ce soit voilà vont de Marco également vont dans le sens de l'utilisation possible du disilicate de lithium avec bien sûr des facteurs de risque différents et ça il faut le rappeler aux gens c'est à dire en cas d'échec ce sera une fracture en cas d'échec du zircone ce sera un décollement sur la contention quel type de fil tu utilises un fil tressé et est-ce que cette contention est à vie finalement qu'est-ce que tu dis aux patients tu leur expliques que la contention est à vie et qu'elle ne doit pas bouger la contention elle n'est pas à vie fil tressé ou pas le problème c'est effectivement les risques d'avoir des fil qui ne soient pas forcément passifs donc ça c'est un petit peu embêtant et ça c'est un peu le domaine de l'orthodontisme donc il n'y a pas de consensus réel là-dessus en tout cas ce qui est clair c'est pas de contention fibrée ça c'est sûr pas de contention fibrée ça n'engage que moi mais pas de contention fibrée encore une fois j'ai beaucoup travaillé sur la fibre il y a plusieurs années déjà que la contention fibrée quand elle est réalisée elle m'est présentée de meilleurs résultats quand elle était post-polymérisée au laboratoire de prothèses pour les raisons que j'ai évoquées en particulier les risques de délamination mais maintenant certains praticiens l'utilisent très très bien dans de très très bonnes mains ça peut donner de très bons résultats je pense en particulier à Stéphane Casier qui est un praticien d'exception je pense en particulier également alors j'ai un point de mémoire mince ça va me revenir bon bref en tout cas il y a quelques praticiens qui manipulent ça très bien moi en tout cas entre mes mains je ne suis pas assez doué pour avoir un résultat tangible et la littérature se trouve quand même être assez quand même de cet avis donc je préfère un matériau de plus haute ténacité donc la céramique ça c'est sûr et au niveau de la contention surtout au niveau il n'y a pas de consensus sur la durée de la contention j'ai envie de dire que certains disent 5 ans moi j'ai envie de dire je n'ai pas trop envie de courtir la contention voilà sur les risques quand tu es là et que tout se passe bien tu la maintiens s'il y a un décollement là tu vas envisager surtout qu'avec cette conception de contention qui n'est plus une contention 3-3 c'est une contention parcellaire du coup on n'a pas de problème d'élimination du biofilm et de la plaque sous l'inter donc finalement le patient va vivre avec je dirais avec un confort quand même bien sûr relatif si on peut l'esprit comme ça mais je n'ai pas tellement de complain pour retirer la contention donc j'ai plutôt tu gères toi la contention ou tu vas plutôt avoir tendance à réadresser le patient à l'ortho ? dans quel cas ? dans un cas excuse-moi dans le cas d'un patient qui a eu un traitement orthodontique au préalable est-ce que tu auras après la mise en place des bridge poly tu réaliseras toi les contentions ou tu vas réadresser à le patient pour qu'il n'y ait jamais la contention c'est l'orthodontiste qui finit son travail de contention ça c'est super important s'il y a un problème sur le bridge j'assurerai j'assure tout s'il y a un problème sur la contention on le conseille avec lui on verra qui assume la suite mais c'est le professionnel on dépend de la discipline qui assume la contention ça c'est un élément chez moi qui est important c'est à dire qu'en fait on termine on termine le travail le temps orthodontique c'est le domaine de compétence de l'orthodontiste c'est pas le mien c'est pas le mien j'ai pas du tout envie de faire une connerie au niveau de la contention si jamais en Suisse je dois avoir une récidive de mouvements et donc je veux pas être responsable de ça on a eu des questions alors je reviens un petit peu sur le début de la présentation il y a encore du monde ou il y a encore la lumière il y a encore du monde je ne sais pas il faudrait qu'on ait des retours un petit peu de Pauline Krièf si elle peut nous si elle nous entend pour savoir si on a encore un petit peu de monde il va y avoir trois personnes encore je pense on est peut-être même que tous les deux je ne sais pas moi je trouve ça sympa ouais ouais on est en salon on nous demande un petit peu quand tu fais tes ovalisations on demande la mise en place de la contention de la provisoire de la gouttière avec la dent à l'intérieur est-ce que tu ajoutes le composite tu polymérises ton composite dans la bouche du patient ou tu le polymérises avant ? non surtout pas je place mon composite en dôme donc le convex dans les deux sens mesodistales il est photopolymérisé à l'extérieur de la bouche et ensuite par compression de la muqueuse je viens évaluer un peu mon niveau de compression si l'agence est blanchie ou pas et je viens régler comme l'intradot d'une prothèse amovible partielle je viens régler à cet endroit là le contact avec le sommet de la crête de toute façon le juge de paix je revois le patient à 5 jours et je vois si j'ai une compression un peu excessive je viens sous-dimensionner cette zone je peux mettre un petit révélateur un petit silicone light à cet endroit là et je viens régler si à l'inverse j'ai une insuffisance de compression je viens rajouter du flow mais c'est jamais fait en bouche c'est fait à l'extérieur évidemment très bien très clair on nous demande aussi si pour les patients est-ce que le bridge collé est plus plébiscité que l'implant est-ce qu'il y a une des solutions qui est plus plébiscité je pense que ce qu'on demande aussi derrière c'est est-ce que le patient finalement te parle d'implant est-ce que tu peux lui soumettre finalement l'idée d'un bridge collé derrière si le patient vient me voir avec une il arrive parfois qu'un patient nous soit adressé après par exemple que son orthodontiste lui a dit que plus tard on lui placera un implant par exemple en fait je ne vais rien chercher à lui placer je vais simplement lui expliquer les différentes alternatives thérapeutiques les avantages inconvénients du quantilever de manière très objective comme je l'ai exprimé ce soir mais également les avantages inconvénients de l'implant et après en fonction de la situation clinique on va affiner le choix thérapeutique par rapport à ce qu'on appelle les contraintes de traitement et ce fameux rapport coût-bénéfice-sécurité je vais l'aider à faire un choix mais il doit faire son choix en son âme et conscience par rapport aux avantages et inconvénients de chaque thérapeutique et bien sûr ensuite en fonction de l'expérience de chacune de ses thérapeutiques je pourrais répondre à ses questions l'aiguiller etc mais en tout cas ce que je veux qu'on retienne c'est qu'il n'y a pas de systématisation il n'y a pas plus de systématique pour le quantilever que pour l'implant que pour les facettes que pour la stratification c'est à chaque fois du sur-mesure pour chaque patient écouter sa demande analyser la situation clinique faire un choix thérapeutique une planification de traitement et ça au jour d'aujourd'hui il n'y a aucun outil qui vous permet de faire ça l'outil peut vous aider pour certaines phases mais vous devez rester maître de ce choix thérapeutique et de cette planification de traitement c'est très important c'est très clair alors je te rassure d'abord on n'est pas tout seul on a encore un peu plus de 200 praticiens avec nous et bien ils sont courageux ouais 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 on va pas tarder à terminer de toute façon je pense je reviens sur cette question parce qu'on l'avait promise en début de présentation en cas de bridge collé en métal oui quel matériau utileras-tu ? quel métal utiliseras-tu ? de l'or ? alors plutôt de l'or ou un métal éventuellement semi-précieux bon je vais perdre un peu en rigidité chrome cobalt c'est pas extraordinaire quand même donc plutôt semi-précieux et si j'utilise du chrome cobalt ce qui peut arriver dans certaines fois je vais utiliser une colle c'est soit du PMMA 4 méta donc soit du super bon parce que ça c'est une colle qui est légendaire mythique qu'on connait bien très chiante insupportable d'utilisation mais quand même qui a montré ses performances pénibles dans le temps ou sinon le panavia ou sinon le panavia le praticien ne peut pas se permettre d'avoir tous les coffrets c'est pas possible en plus il y a des dates de péremption donc j'ai envie s'il faut faire un choix j'ai envie de dire j'ai envie de dire panavia panavia 2.0 avec un traitement tribochimique c'est comme ça qu'on l'appelle je l'ai réexposé tout à l'heure rapidement c'est à dire cojet donc alumine recouverte de silice et puis ensuite dépôt d'un silane à température ambiante sous la forme de silanol qui va copolymériser et ensuite l'utilisation du panavia F2.0 on peut peut-être terminer un peu avec une il y a eu quelques questions sur la maintenance finalement de tes implants à long terme excuse-moi de tes brides collées à long terme tu fais des repolissages déjà à quelle fréquence tu fais tes recoles tu repolis comment ça se passe la fréquence des recoles c'est tous les mois les trois premiers mois la première année tous les six mois dans les années suivantes dans ma façon de m'organiser tous mes recoles sont inclus dans le devis de départ c'est un choix personnel je fais tous les recoles absolument gracieusement de manière à faciliter la venue du patient pour le contrôle et ça je le fais quasiment pour toutes les thérapeutiques je sais que c'est un choix qui est personnel c'est un choix aussi en tant qu'enseignant en tant qu'opinion leader c'est important d'aller valider les thérapeutiques et tu le sais aussi bien que moi il n'y a que par le suivi clinique il n'y a que sur l'échec la compréhension des échecs pourquoi on a échoué qu'est-ce qu'on a mal fait pourquoi on n'a pas assez bien regardé l'occlusion il n'y a que le follow-up qui nous donne ça et aujourd'hui le juge de paix c'est le follow-up et après de 60 ans mon juge de paix permanent c'est le follow-up avec des moments de grande joie et beaucoup de moments où j'ai envie de tout arrêter parce que ça ne va pas parce que la vraie vie voilà c'est ça et donc ça veut dire tous les six mois les années suivantes je suis à l'aise aussi avec ça je peux prendre mes photos de contrôle je peux faire le temps du recall dans le temps du recall il y a le temps de l'occlusion c'est très important le temps de l'occlusion l'occlusion de T0 tu le sais très bien n'est pas l'occlusion à deux mois n'est pas l'occlusion à six mois donc il y a énormément de choses qui vont évoluer donc le contrôle de l'occlusion c'est prioritaire ensuite le repolissage en fait j'ai envie de dire pas vraiment et d'ailleurs tu l'as vu puisque tu as évalué tous mes bruits on a une très bonne évolution de la thérapeutique à long terme j'ai d'ailleurs été agréablement surpris on a suivi les cas donc sur l'étude rétrospective des cas à 5, 6, 7 ans parfois c'est surprenant on a très peu d'infiltration finalement on a une bonne stabilité de la céramique on n'a pas d'infiltration on n'a pas d'usure de la céramique un tout petit peu mais on n'a pas un vieillissement très marqué finalement et encore une fois au niveau de nous on a vraiment quelque chose qui s'intègre bien alors voilà au niveau du 10-4 de lithium en particulier si on doit avoir effectivement si on doit avoir des endroits où la céramique est un petit peu altérée en surface là par contre on prend une précaution particulière à repolir en fait le 10-4 de lithium avec des molettes caroutchoutées spécifiques avec des kits spécifiques pour ça et avec de la pâte diamantée pourquoi ? parce qu'en réalité l'état de surface en fait de la céramique est beaucoup plus agressif en fait qu'on peut l'être par exemple des céramiques de type fels spécifiques donc si vraiment il y a des zones d'usure on vient parfaitement les repolir voilà mais c'est le seul cas au niveau du joint et pour l'instant il n'y a pas de voilà ou alors il y a vraiment une déficience au niveau du joint et je pense il n'y a pas de raison de toute façon au début parce que justement le bridge n'avait pas forcément dû être collé de manière passive j'ai expliqué pourquoi aussi on n'avait pas les clés au début bon dans ce cas là on va avoir une perte d'étanchéité précoce et dans ce cas là cette perte d'étanchéité si elle est préjudiciable à ce moment là je referai la restauration mais ces cas sont quasiment anecdotiques alors on peut peut-être terminer avec une ouverture et un peu de perspective quid finalement du remplacement unitaire de dents postérieures c'est à l'état de est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà réalisé c'est à l'état expérimental tu es plutôt confiant tu te gardes de donner des recommandations là-dessus quel est ton ressenti et je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus alors je garde pour l'instant aucun enseignement là-dessus beaucoup de garde-fous peu de réalisations à ce jour beaucoup d'interrogations plus d'interrogations sur le DCI4 parce que là c'est le domaine de la Zircon là il n'y a même pas à discuter plus loin c'est pas du tout le domaine du DCI4 pour des raisons évidentes en particulier de résistance mécanique par contre on travaille beaucoup Jean-Pierre a beaucoup plus d'expérience que moi on est en train de préparer vraiment tout un pavé sur les quantilevers postérieurs mais pour l'instant il ne me paraît pas sage d'en parler surtout pas de l'indiquer pas dans n'importe quelles conditions on est à l'écoute des études cliniques on les observe bien on regarde le suivi de nos cas et pas question de lancer ça comme ça et d'associer le postérieur à l'antérieur là on a bien cadré le sujet il s'agissait du secteur antérieur remplacement d'une centrale ou d'une latérale d'accord mais pas du tout en postérieur mais effectivement le suivi en tout cas pour moi du peu de cas que j'ai me donne d'assez bonne satisfaction donc de bons indices de beaux faisceaux de preuves cliniques en tout cas qui vont plutôt dans le bon sens Jean-Pierre plutôt encore plus dans le bon sens mais tu connais son côté aussi un petit peu méditerranéen Jean-Pierre donc je le tempère un petit peu aussi là-dessus ça c'est mon côté plutôt côté ouest de la France mais voilà donc là pour l'instant on travaille pour l'instant on travaille mais ça ne serait tarder voilà ça ne serait tarder très bien et bien je pense qu'on peut conclure je vais moi d'abord remercier dans tel espace pour la tribune qu'ils ont pu te donner je pense que ça a été très intéressant et c'était bien pour les praticiens de t'avoir finalement d'avoir un praticien qui a quand même un recul d'une bonne dizaine d'années maintenant sur cette thérapeutique il n'y a pas à y avoir grand monde en France c'était agréable aussi d'avoir comme ça une discussion finalement presque à bâton rompu avec des réponses sans concession très clair donc vraiment un plaisir vraiment un plaisir pour moi et encore une fois je remercie l'équipe de dans tel espace un petit mot Gilles écoute moi je voulais te remercier déjà parce que ça m'a ça m'a fait vraiment vraiment plaisir que tu sois là parce que c'est ton sujet au-delà de ton sujet c'est l'amitié qui nous lie depuis la fin de tes études même le début de tes études mais à l'époque on n'avait pas le même rapport voilà j'ai un grand plaisir à t'avoir avec moi t'es un des pionniers de cette bio team Paris avec Émilie je l'ai rappelé c'était important de le dire et puis tu fais partie de cette génération ouverte d'esprit travailleur et moi j'ai beaucoup d'admiration pour tout ça je voudrais remercier également dans ta l'espace dans ta l'espace de sa confiance encore une fois Pauline et Julie qui ont fait un super travail je peux vous dire que moi je les connaissais très peu en fait on avait un petit peu échangé avec Pauline Julie était venue tourner l'interview en Bretagne on avait passé une journée super sympa et avec Pauline réactivité incroyable c'est des gens des gens formidables et c'est la raison première pour laquelle j'ai accepté ce seul webinar donc sur Facebook pendant cette période là et je voulais terminer simplement en vous disant que la mer elle est agitée aujourd'hui qu'il y a des creux importants on ne sait pas trop comment notre embarcation elle va traverser l'océan mais je voudrais juste qu'on finisse par cette image de fond je ne l'ai pas mise par hasard vous voyez là ici la mer elle est d'huile presque il y a un tout petit clapotis le bateau avance doucement il n'a pas mis ses voiles il va doucement mais il va sereinement et c'est exactement ce qui va se passer d'accord donc voilà le côté oxygène etc on a deux façons de voir cet épisode c'est tragique malheureusement pour plein de gens qui perdent des proches dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui mais je voudrais vous dire qu'après ça le soleil va rebrier par contre ce qui est sûr et j'espère en tout cas j'espère que ça aura servi à se poser vraiment les bonnes questions sur ce qu'on est où on va ce qu'on a envie de faire et pas uniquement dans le domaine de notre métier en tout cas un très très grand merci à tous les internautes praticiens merci aux internautes merci aux praticiens c'est vrai qui ont été avec nous ça a été un très très grand plaisir de partager ce moment je vous embrasse tous très fort et puis stay safe stay at home et gardez le moral c'était vraiment à bientôt au revoir ciao 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 ciao